Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Et ce soir j'ai le plaisir de vous présenter ou représenter Jean-Yves Espier, astrologue. Alors certains et même nombreux certainement le connaissent, puisqu'aujourd'hui on en est au troisième volet sur six qui vont se dérouler jusqu'au mois de décembre. Et ce soir c'est le thème et donc la transgénération et l'astrologie. Alors pour ceux malgré tout qui ne connaissent pas encore Jean-Yves, dont Jean-Yves est astrologue depuis plus de 30 ans, il a fait plus de 15 000 thèmes et on a pu le retrouver pendant toutes ces années, à la fois à la radio, sur énergie pendant quatre ans en direct, sur des chaînes de télévision et également dans la presse et en particulier depuis sept ans plus exactement, tu écris l'horoscope à Télé7Jours. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Ce soir le transgénérationnel qui nous passe hier. Alors la première question Jean-Yves, ce serait de nous donner un peu une définition de la transgénération, de tout ce qui est transgénérationnel par rapport à l'astrologie. Bien, très globalement, le transgénérationnel repose sur un principe simple. Nous sommes au sein d'une famille, un maillon avec, avant nous, X générations et après nous, très certainement autant, nous l'espérés, nous ne sommes qu'un maillon, nous ne sommes qu'un mécanisme de passage, nous sommes transitoires et nous héritons d'un nombre considérable d'informations, d'un nombre considérable d'injonctions, d'énergies plus ou moins motivantes, plus ou moins paralysantes avec lesquelles on doit composer. Ce mécanisme-là, tout l'enjeu consiste à le décrypter. Pourquoi ? De manière à jouer notre rôle de maillon transitoire entre ce qui nous est, par la génération de nos parents, et ce que nous allons transmettre à la génération qui est derrière nous. le principe, toujours le même, faire au mieux, faire de son mieux, absorber les énergies, les composer, les transformer, les digérer, les intégrer, de manière à, lors de la génération suivante, proposer une solution la plus viable, positive, constructive, parce qu'en plus on est dans cette époque du développement personnel, du mieux-être, de l'équilibre, cette recherche d'équilibre qui nous est chère, à nous tous, c'est notre fonction, notre objectif, notre but est transgénérationnel, c'est simple, c'est s'imprégner des mécanismes avant les nôtres, les intégrer dans notre système, faire le tri, et optimiser pour la suite. Si on devait résumer en une phrase, ça donnerait ça. Alors, Jean-Luc, dans les deux précédents webinaires, tu nous as beaucoup parlé d'une trilogie de trois aspects, les trois parties, donc l'ascendant, la lune, et bien sûr le soleil. Et ton approche du caractère en trois parties, est-elle ici applicable dans le transgénérationnel ? Non, complètement. Pour resituer en deux mots, nous avons, depuis un siècle, à peu près, évolué considérablement dans l'approche de l'humain, les travaux de Freud, donc fait école, sur tous les plans. Freud était parti d'un postulat très simple, il a établi un profil d'individu, à travers ce qu'il appelait la fragmentation tripartite de l'esprit, avec, à l'image d'une maison, d'une maison vienne-moi, c'est parce qu'il était issu de Vienne, bien évidemment, un toit, un corps central, une cave, trois parties. Il les a appelés le surmoi, le moi et le ça. En ce qui me concerne, la parallèle, la similitude, l'analogie, m'est apparue comme une évidence. Nous avons, lorsqu'on calibre un profil, à partir d'un thème astrologique, le même triptyque de déparage, à savoir un ascendant, un soleil, une lune. Le surmoi étant toute l'éducation construite, ayant pour fonction la vie en collectivité, l'ascendant a très précisément le même objectif. Le soleil, la condition solaire, est ce qui incarne notre analyse consciente, la réalité consciente. Depuis l'aube de l'humanité, on sort de la caûle, j'adore cette image, pour aller chercher de quoi boulotter. Le soleil, c'est toute notre partie mise en lumière, objectif à atteindre. Et puis, le troisième, c'est la lune. Le safreudien, qui est le monde interne de nos émotions, de nos ressentis, de notre vie intérieure, en quelque sorte, mais en même temps, et c'est là où je voulais revenir, tous les liens à notre histoire, à notre enfance, à nos ressentis les plus profonds, les plus archaïques. Et sur ce, cette parallèle, cette triple factorisation, en quelque sorte, cette fragmentation fait partie de l'esprit freudien, nous donne trois angles, à partir desquels, on va donner prise à tout ce qui va nous être communiqué, d'une génération à une autre, et ainsi de suite, ce qu'on transmettra ensuite. Partons d'un postulat simple. Nous avons tous les mécanismes qui ont pour fonction de nous aider à intégrer la vie en collectivité, ce fameux surmoi, ce fameux « dis bonjour à la dame, va te laver les mains », tous les automatismes ayant cet objectif central, vivre avec les autres, harmoniser, fluidifier notre relationnel avec le monde extérieur. C'est initialement toute cette éducation qui est nommée, qui est consciente, toutes ces injonctions, « comporte-toi comme ci, comme ça, tiens-toi droit, mouche ton nez, etc. Va dire bonjour à la dame, tiens-lui la porte. » Tout ce que l'on acquiert de manière consciente, c'est le surmoi, c'est l'ascendant, c'est ce qui va nous conditionner dans notre gestion du monde extérieur. Et puis, il y a, avec une densité au moins aussi importante, toute l'éducation silencieuse, tout ce que l'on capte d'un point de vue émotionnel, tout ce que l'on perçoit sans pouvoir le définir, le décrire, le nommer, tous ces ressentis-là, c'est l'univers de la Lune. Donc, nous héritons de deux pistes très différentes. L'une parfaitement intégrée au conscient qui est ce surmoi affiché, qui est toutes ces codifications dont on parlait tout à l'heure. Et en parallèle, nous avons toutes les injonctions complètement inconscientes qui sont le reflet de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent depuis l'enfance, tout ce que l'on nous induit. La bonne note, la mauvaise note, la réaction, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, le coup de colère, l'affection, la récompense, toutes ces mécanismes qui ne sont absolument pas énoncés, mais qui ont une portance, une portée, une influence, une incidence sur nous, autrement plus importante, en réalité, parce que là, nous sommes dans des résonances on ne peut plus profondes. Donc, nous allons devoir composer avec ces deux pistes qui parfois sont harmonieuses et qui aussi souvent peuvent être redoutablement contradictoires. Voilà les racines. Reste la partie consciente et solaire, celle qui finira par émerger avec la durée, sur l'échelle d'une vie. Et cette partie consciente, c'est ce qui va créer notre singularité, notre affirmation, notre capacité à intégrer nos émotions, à intégrer tous les messages induits comme des automatismes par cette partie néocorticale qui nous autorise, lorsque l'on a des inquiétudes, qui sont bloquées par des expériences passées, cette partie tout en haut de la pyramide qui permet de redescendre à la cave éteinte de la lumière pour évacuer toutes les angoisses. C'est ça la synergie sur laquelle vous pourrez travailler de manière extraordinairement intéressante. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques tempéraments incompatibles ? Déjà, est-ce qu'il y a des tempéraments incompatibles ? Alors, il y a, plaçons, quelques basiques pour donner le temps. Il y a des grandes familles, il y a des grands courants, ils sont rarement purs, mais chacun va s'y retrouver en partant du principe que le panel très succinct que je vais développer maintenant nous donne une coloration, une coloration pure en soi. Nous nous doutons bien que les quatre figures ou les deux éléments d'un couple parental vont correspondre, les deux, ce schéma-là sont extrêmement rares, c'est une question statistique. Nous avons typiquement les parents dits solaires. Les parents solaires sont des parents qui occupent énormément d'espace. Ils sont brillants, ils sont affirmés, ils sont dominants. Les parents solaires prennent beaucoup, beaucoup de place. Les injonctions qu'ils envoient, qu'ils projectent, sont des injonctions d'exigence. mais c'est un paradoxe. C'est à la fois des injonctions d'exigence, mais en même temps, il ne faut pas que l'enfant prenne trop de place parce que nous le savons, rien, rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Lorsque l'on a des parents très solaires qui occupent beaucoup la lumière, il reste bien peu de place pour l'enfant qui doit trouver son chemin, trouver de l'assurance, trouver de la densité. Il est fréquemment nécessaire pour lui de prendre de la distance pour trouver davantage de lumière, de lumière qui soit la sienne, tout simplement. Première configuration. Deuxième configuration, nous avons aussi des parents, ce qu'on va appeler lunaires. Les parents lunaires, on est dans l'émotion, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition, mais en même temps, on est dans l'envahissement de l'enfant. Si on ne prend pas garde, on entretient l'enfant dans un état d'enfant, tout simplement. On lui mâche tout, on est à ses petits soins, on lui demande s'il a bien mis son petit cachet-nez, on s'empierre de tous ses ressentis, il y a une telle présence, c'est ce qu'on va appeler les parents pro. Il y a des parents pas assez, on y reviendra, mais il y a des parents pro qui sont tellement à couver leur petit que finalement, on en fait potentiellement des enfants qui rechercheront très certainement des parents d'adoption dans leur couple, on en a tous connu. Prenons une autre configuration, des parents qui vont être, on va les appeler des sens mercuriennes, donc des parents qui sont dans l'intellect, dans la communication, dans l'échange, dans l'apprentissage. ils vont conditionner l'enfant à être une machine à apprendre, un caméléon. Le risque, c'est que l'enfant ait du mal à trouver sa place sur un plan intellectuel et ait du mal à trouver sa place en maîtrise de la communication avec de tels exemples très complexes à atteindre, cela peut donner ou des profils étant d'une fluidité relationnelle absolument exceptionnelle et en même temps d'autres qui vont être en permanence dans le doute, dans l'interrogation, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la suradaptation. C'est un troisième cas de figure. Imaginons un quatrième cas de figure. Imaginons à présent avoir des parents être issus d'un environnement familial et parental dans lequel les parents sont, on va les appeler de type vénusien. Les parents de type vénusien vont gaver leur enfant d'amour, d'affection, d'amour inconditionnel avec une telle permanence, une telle constante que notre enfant, une fois confronté au monde réel, risque fréquemment de ne pas comprendre pourquoi nous ne vivons pas toujours au pays des bisounours et pourquoi nous risquons d'être confrontés à des profils qui ne nous aiment pas naturellement issus de ce principe qu'on a reçu tellement d'amour, on en a tellement à donner, on va avoir parfois du mal à comprendre cette méchanceté de certains, méchanceté du monde, cette durmédureté, cette froideur, etc. Donc, de cet amour-là, il y a un temps d'adaptation. Il faut surtout retrouver des bons systèmes et des bons schémas qui vont renourrir ces besoins, qui sont devenus fondateurs, fondamentaux, essentiels, moteurs. Imaginons à présent un cas que je connais des parents qui soient des purs martiens, ça existe. Vous avez des profils avant vous et là, on rentre dans des configurations plus complexes. Des parents martiens, extrapolons, qu'est-ce que c'est qu'un parent ? Je reprends au départ un parent solaire, plutôt des lions, etc. Des parents lunaires, des parents cancers, éventuellement taureaux, des parents mercuriens, des parents gémeaux, éventuellement vierges, des parents vénusiens, on boucle sur des balances ou des taureaux. Nous en sommes aux parents martiens. Je parle de dominants, pas prendre au premier degré. Les parents martiens, ça va être des parents béliers, ça va être des parents scorpions, des parents capricorns. Voilà. Des profils pour qui la vie n'est qu'un vaste combat, n'est qu'un vaste champ de bataille. La vie n'étant qu'un vaste conflit potentiel, tout n'est que rapport de force. Donc, notre enfant va être élevé et conditionné dans un schéma où tout se négocie, tout est pression. L'autorité, celui qui est le plus fort, aura le dernier mot. Cela ouvre des brèches de fonctionnement qui commencent à être extraordinairement anxiogènes. Pourquoi ? Parce que nous le savons, lorsque l'on vit dans un monde de combat permanent, j'y reviendrai plus tard, le combat permanent crée des mécanismes de fermeture, aussi bien au niveau des énergies qu'au niveau du mode de comportement avec les autres. La vie n'est qu'une guerre. Attention aux brèches qui peuvent donner une très légère inquiétude qui frôle la paranoïa parfois. Dangereux, les mécanismes de guerre. Les traces peuvent être profondes. Nous avons des parents jupitériens. Qu'est-ce que c'est, des parents jupitériens ? Ce sont des parents qui sont à la fois extrêmement chaleureux, extrêmement optimisants, extrêmement positifs. où gouverne Jupiter, Jupiter, on le sait, il est en Sagittaire, en Poisson. Nous avons là une positivité extraordinaire qui n'est pas toujours connectée à la réalité. Donc, on entretient une sorte d'aveuglement parfois sur les erreurs, sur les imprudences, sur les errements de l'enfant. On jette là-dessus un voile pudique parce qu'on ne cherche qu'à voir le positif, le meilleur, et donc ce qui fonctionne. Ce qui fait que les réglementations, ce qui doit être cadré chez l'enfant petit, parfois on est un peu léger sur tout ça. Et puis, on les pousse à aller vers des directions complètement optimisées. Parfois, ça peut frôler l'idéalisme et l'inaccessibilité des objectifs à terre. Chaque médaille a son revers. Venons-en à présent aux parents saturniens. Les parents saturniens, on le sait, sont les périodes hivernales, Capricorne, Verseau, qui balance éventuellement. Les profils saturniens sont les plus rigides. Ils vont avoir en eux-mêmes la conviction, la certitude que la vie est dure. On est là un peu pour en baver. Tout est difficile, qu'il faut être dans la négation, dans le stoïcisme, pour certains, dans la rigueur, dans la communication réduite à son essence. On est là pour donner des cadres rigides, parfois psycho-rigides. Un environnement trop saturnien pour un enfant peut être perçu comme épouvantablement étouffant, réducteur. C'est ce qui ouvre les brèches des objectifs inaccessibles, ce qui ouvre les brèches de potentiel, comment dire, dépris, tendance à la dépression. C'est un risque avec un environnement trop structuré, sec. Envisageons à présent les parents très uraniens. Les parents très uraniens vont avoir un univers de nouveauté, de créativité et puis parfois de vision de la vie un peu radicale, un peu extrême. Donc nous allons avoir affaire à des parents qui sortent des sentiers battus avec le risque d'avoir, à contrario, des enfants qui vont être complètement dans le moule ou à l'inverse, des enfants qui vont avoir un mal de chien à se caler dans les contraintes et les garde-fous et les réglementations, les obligations de la vie réelle. Voilà. Imaginons des parents neptuniens. On a affaire à des idéalistes avec la fleur au fusil, avec plein de concepts, plein de concepts idéaux qui seront très difficiles à connecter au monde réel. Beaucoup de personnes qui ont des révolutions face à la vie un peu idéales tout simplement. En projetant ça, on risque de maintenir l'enfant dans un monde un peu artificiel. Il y a des générations qui ont été comme ça. Et puis enfin, imaginons des parents à coloration plutonienne. Qu'est-ce que ça va être d'être des parents à coloration plutonienne ? Ça va être des parents qui vont injecter consciemment ou inconsciemment que la vie n'est qu'une question de contrôle, de maîtrise, de détenir le pouvoir, de maîtriser les situations, de tout anticiper. Donc, c'est là aussi, un peu comme les structures saturniennes trop sèches, des environnements terriblement angoissants parce qu'on va subir des pressions, on va subir des chantages, parfois des menaces. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Et ainsi de suite. Et puis, voilà ce qui va t'arriver. Et puis, on inquiète, etc. Tout ça, ce sont des messages que l'enfant perçoit avec des degrés, une intensité, des variations, des amplitudes complètement différents en fonction de son terrain, de réceptivité. Voilà. Je vous ai brossé un très succinct panel de ce qu'on peut trouver comme coloration dominante. Bien évidemment, chacun aura au sein de sa propre histoire un mixte avec lequel il faudra composer, une dualité avec laquelle on pourra ou être en rejet ou en similitude. Et puis, j'ai en tête, pour finir la phrase, qui est un petit peu longue, je vous le concède, l'hypothèse de se dire que nous pouvons, nous devons intégrer ces notions-là pour en tirer le meilleur. Et ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le mécanisme de résilience de Boris Cyrulnik à qui nous devons tant de nous avoir mis ça en place. Voilà. Alors, Jean-Yves, tu nous as donné des colorations de dominance. si dans une famille, il y a un ou plusieurs tempéraments dominants, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y en a un qui va donner le ton plus que l'autre ? Alors, typiquement, voilà, effectivement, celui qui va être dominant va prendre la main. C'est très clair. On a rarement, j'adore cette expression, je l'en utilise, on a rarement deux coques dans une même basse courte. Ou alors, nous allons avoir un faire à un environnement familial dans lequel la vie va n'être qu'un vaste conflit. Les rapports de force vont être en permanence, les frictions, les combats, les guerres des chefs, les territoires, les variations, tout ne va être que tension. Ça va être, bien évidemment, épouvantablement oxygène pour un enfant qui a besoin de calme, d'harmonie, de paix, d'encouragement, de chaleur et d'amour et surtout pas de profils immatures qui se combattent, qui sont en guerre, qui sont en affrontement permanent, qui usent une énergie féroce. Donc, les couples dans lesquels il y a deux dominants, en général, par les temps qui courent, ils ne sont pas très pérennes. Je pense que ceux qui y restent ensemble, qui sont deux dominants ensemble, qui restent habitables ensemble, la quantité doit se réduire chaque jour. Mais plus concrètement, donc, si on quitte la mécanique des deux dominants, on en a souvent un qui est dominant. Ça peut être l'homme, la femme, il n'y a pas de règles. Ou alors, ça peut parfois être aussi un enfant. J'ai été confronté à plusieurs reprises, plus souvent qu'on ne pourrait le penser, à des fratries, à des familles, dans lesquelles ce n'est pas toujours ni le père, ni la mère qui donne le temps, mais c'est un enfant, un des enfants, qui, par essence, a plus de caractère, plus de volonté, à laisser apparaître dans son thème astral, des capacités à prendre l'autorité, à occuper davantage l'espace, à disposer davantage de combativité, de volonté d'affirmation, et c'est lui qui va donner le temps. Et là, c'est extrêmement délicat à gérer, parce que toute la famille va composer autour de cet élément central qui usure, en quelque sorte, un rôle qui n'est pas le sien. Ça arrive. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a une influence dans la fratrie si on est le premier, l'aîné, l'aîné, le cadet, ou est-ce que finalement, c'est quand même plutôt le thème astral qui compte ? Alors, les deux. Les deux. Pourquoi ? Parce que tous les cas de figure existent, là encore une fois. Initialement, on va le faire sous forme d'anecdote parce que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus plaisant. On constate globalement dans une fratrie où il y a un, deux, trois enfants. Allez, on va s'arrêter à trois pour le jeu de l'exemple et de la démonstration. Avez-vous remarqué lorsqu'une mère se balade avec la poussette, et a, donc devant elle, son premier enfant. Elle se balade, il a sa tutude, sa sucette et la sucette tombe par terre. Ça arrive au moins une fois par semaine. Lorsque c'est le premier enfant, la mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, la tutude, elle va vous la nettoyer trois fois, elle va l'inspecter dans tous les coins, à peine si elle n'a pas de quoi désinfecter avant de la remettre dans la douche de son merveilleux rejetons. Et puis, ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, même anecdote, même situation. Bon, cette fois-ci, on ramasse la tutude, on l'essuie quand même, on regarde, c'est pas trop sale, mais on va pas en faire un roman, hop, il refile dans la bouche du bébé. Et puis, lorsqu'on arrive au troisième gamin, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la tutude, une fois qu'elle est tombée par terre, on l'essuie vaguement, puis on le remet dans la bouche, ça prend quatre secondes et demie, et hop, le dossier, il est réglé. Qu'est-ce que je vais vous faire passer comme information en vous disant ça, en vous racontant ça ? C'est qu'on est tous beaucoup plus exigeants avec le premier. Le premier, il essuie tous les plâtres, c'est une constante, ou presque. Le premier, il est dans les clous, il reçoit une quantité d'injonctions qui est bien supérieure l'ensemble des enfants restants, même si on a une douzaine. L'enfant, le premier, il porte, tel atlas qui devait soutenir le globe terrestre sur le dos, toutes les contraintes, tous les poids, tout ce qu'on peut lui refiler comme rêve, comme projection, comme désir, comme obstacle, comme contrainte. C'est lui qui paye la vision la plus lourde, le premier. C'est celui qui a le plus de mal à se dépêtrer, à se débarrasser, à se soulager, à se libérer de tout ce qu'on lui refait. un fil comme poids sur le dos avec lequel il doit composer. Je pense que si on devait faire un travail sur ceux qui vont en analyse et si on devait checker le nombre de premiers dans le cadre d'une fratterie, on serait halluciné parce que ce sont eux qui payent. Voilà, c'est comme ça. Deuxième, troisième, ils sont beaucoup plus libres et souvent, plus on arrive en fin de série et plus on a affaire à des enfants qui sont libres de toutes les contraintes éducatives et qui se comportent un petit peu comme des tiroirs. Et voilà, ce n'est qu'une statistique. Alors ça, c'est pour la première réponse à ta question qui était est-ce qu'il y a un conditionnement lié à l'ordre de la fratterie ? Voilà, ça c'est la première question. Maintenant, en réponse à la deuxième partie de ta question, effectivement, si vous avez dans la liste un sur trois enfants qui est beaucoup plus affirmé sur des valeurs comment dire, d'affirmation extérieure, une condition solaire très puissante, un Mars très puissant, un Jupiter très puissant, il va prendre l'ascendant sur les petits camarades. Vous mettez un poisson, une balance et un lion qui va bouffer les deux autres, vous vous doutez bien que ce n'est ni le poisson ni la balance. Je plaisante, j'adore les lions, on le sait tous. Mais il n'empêche qu'il y en a qui sont faits pour prendre plus de place que les autres. C'est ni bien ni pas bien. C'est une façon pour chacun d'occuper l'espace en fonction de ses besoins, tout simplement. Donc, bien évidemment, il faut voir les thèmes de tout le monde et c'est là où on ouvre un panel, on ouvre une boîte de Pandore quand on montre les thèmes et les thèmes d'une thème entière. C'est un peu de travail, ça se fait en plusieurs temps, mais qu'est-ce qu'on y apprend ? Qu'est-ce qu'on va y rechercher comme résonance ? Pourquoi telle configuration va faire écho à ça et va réveiller ci et va bloquer ça ? C'est un merveilleux outil dans lequel on peut tirer les fils et essayer de comprendre parce que le principe est toujours le même. Mais bon, on va y vivre. Allez, voilà, en réponse à la question. Alors, justement, on vient de voir que chaque signe donne des énergies différentes. Est-ce qu'on pourrait imaginer une famille avec des signes qui soient préférables pour donner bien évidemment une famille harmonieuse ? Bien sûr, bien sûr, attention parce que là, on risque on les coups de bâton parce qu'on fait du préférent en tout le temps bien évidemment. Oui, c'est clair. On sait par nature qu'il y a des profils qui se marient mieux. Revenons à la base de l'astrologie. Revenons sur des mécaniques les plus simples. Plus c'est simple, plus on comprend et plus on s'assimile. Les bonnes idées sont toujours très simples. Nous savons, à l'usage, nous avons constaté que le feu et l'air se marient divinement bien. le feu, c'est délié de l'ion sagittaire parce qu'on fait une parallèle avec l'astrologie et l'air, c'est gémeaux, balance, verso. Voilà. Les combinaisons feu et l'air s'apportent un maximum de complémentarité. C'est un truc, c'est une statistique. Voilà, c'est comme ça. Mais ça marche mieux. Alors après, là où c'est plus finaux, c'est quand on met en adéquation deux profils, on va s'intéresser certes à la synchronisation des ascendants pour la vie extérieure, à la synchronisation des conditions solaires pour l'occupation de l'espace, mais ce qu'on oublie trop souvent, parce que c'est ça le plus important finalement dans le cadre d'un couple. C'est de mettre en rapport les deux positions de la lune à la naissance. Parce que la vie au quotidien, c'est la lune. Je le refais vite fait. L'ascendant, c'est le paraître, c'est l'extérieur. Le soleil, c'est la direction vers laquelle on tend, socialement. Mais quand on vit avec quelqu'un, on ne veut plus qu'avec sa lune. Toutes les émotions, la vie de tous les jours, on a passé le cinéma extérieur, on a défini les enjeux sociaux, reste tout le monde intime. Voilà. Donc on a vu que le feu et l'air fonctionnent bien. Bon. Il nous manque la terre et l'eau. Justement, la terre et l'eau font partie des mélanges les plus féconds. On me met en réunion la concrétisation et la fluidité imaginative. Ces mélanges-là sont formidables. Après, tous les autres mélanges peuvent cohabiter. Mais si je devais faire émerger une crête de quelque chose qui marche mieux, c'est cette double combinaison tout simplement. Après, c'est du cas par cas. Voilà. Est-ce que quand on retrouve, par exemple, justement au niveau des grands-parents, des parents, voire même des petits-enfants, quelque chose comme soit d'une situation explosive ou au contraire très harmonieuse, est-ce qu'on peut l'expliquer par l'astrologie ? En général, on n'a pas réponse à tout. La plus magnifique du monde, on connaît la base, je n'ai un peu donné que ce qu'elle a, mais il n'empêche qu'en général, avec l'astrologie, la démonstration n'est plus à faire, je pense qu'on l'a fait depuis un certain temps, lorsque un caractère est très marqué, à moins qu'il ait lui-même subi un environnement extraordinairement structurant et étouffant, mais lorsqu'un caractère est très marqué, il va, par extension, lui aussi, marquer de son empreinte tout ce qu'il aura autour de lui. Donc, bien évidemment, vous avez, nous avons par nature observé des profils qui sont plus dans l'extraversion, plus dans l'explosion. Les profils solaires, martiens, jupitériens, ce sont des profils qui, par essence, sont faits pour extérioriser, pour évacuer. Le solaire, ça va être, moi qui ai raison, le martien, ça va être par l'agressivité et le jupitérien, ça va être par la colère et l'empirique. Donc, chacun voir sa méthode d'affirmation, mais dans tous les cas, on va l'évacuer. C'est clair. Et puis, vous avez ceux qui sont construits pour être dans l'absorption et l'encaissement. Alors, c'est là où ça devient un problème. Pourquoi ? C'est la première fois que j'utilise la terminologie du problème. Pourquoi ? Parce que ceux qui parviennent à évacuer naturellement leurs émotions, leurs ressentis, par nature, ils vont moins se laisser imprégner, enquister, ils vont moins traîner de boulet. Parce que ça, on évacue tout de suite. C'est Adler, l'éternel Adler, avec sa théorie sur les émotions rétractées et les émotions évacuées. Ce binôme, un peu, on peut parvenir sur la terminologie qu'il employait. Mais en gros, on regarde les émotions, on les constitue, on les évacue. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, plus les profils sont feu, solaire, martien, etc., plus ils s'évacuent, ils se soulagent de ça et du coup, ça va tout de suite beaucoup mieux pour eux. La vie, c'est demain, c'est on continue, on avance, etc. En revanche, pour des profils plus perméables, typiquement, les profils lunaires et typiquement, les profils saturniens et plutoniens, nous avons là des tempéraments qui vont bien plus que les autres s'imprégner, constiper, fixer, polariser sur ces situations de vécu face auxquelles, parce qu'elles n'auront pas explosé, parce qu'elles auront été inhibées, étouffées, retenues, coincées, en quelque sorte, et bien, pendant des années, ils vont être paralysés, ralentis, freinés, ils vont développer, on ose l'imaginer, des pathologies associées, parce que l'esprit ne parvient pas à évacuer, et bien, quelque part, l'organisme finit par le faire remarquer, la signalétique, fait que, par extension, nous savons, le corps n'est qu'un véhicule, une mécanique extérieure qui va vivre de façon tactile, physique, chimique, énergétique, tout ce qui nécessite un bon nettoyage, souvent par le vide, de ce qui nous bloque par rapport à ce qu'on a hérité sur la générosité, venant de la génération intérieure. Voilà, une idée. Alors, Jean-Yves, a-t-on des statistiques, une idée ? Est-ce qu'il est préférable d'avoir dans une famille un peu de chaque signe pour avoir un équilibre, ou au contraire, on a plus d'harmonie quand on est plus du même signe ? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un de chaque élément, par exemple ? Bon, de la diversité n'est la richesse. C'est un postulat. Imaginons, de la même façon, de vous faire une parallèle avec un favier de piano. Vous avez les graves, les aigus, vous pouvez varier les tonalités, vous pouvez appuyer plus longtemps, avoir une retenue, être plus rapide, avoir une synergie, une rythmique, mais dans tous les cas, ce que je veux mettre en lumière, c'est que plus le panel est large, plus vous êtes riche. Donc, plus vous allez avoir de signes différents, plus les sons de cloche vont être nuancés, plus votre approche de la vie va être ouverte, plus ça va être riche. Livre la diversité planétaire. Très, très important. On nourrit, on enrichit. Bien évidemment, je préfère nettement avoir au menu plein de possibilités plutôt qu'un seul plat qui, en soi, par principe, est réducteur. Mieux vaut dix bouquins qu'un seul. C'est le même principe. Alors, on a vu qu'en fait, on pouvait étudier son thème, celui de ses parents. Est-ce que, justement, connaître le thème de ses parents permettrait de mieux les comprendre et peut-être se donner la possibilité de leur pardonner ? Voilà. permettre de lever le poids du passé. Alors, c'est un des enjeux majeurs de ce que je défends. Pourquoi ? Nous avons tous ou partie des mécanismes en nous qui sont à la fois très productifs d'énergie permettant d'aller de l'avant, mais qui sont, en général, c'est une question statistique, rarement, c'est qu'un profil n'est pur en tout actif ou en tout passif. Nous sommes, grosso modo, un pourcentage à peu près équilibré. Parfois, il y a un peu plus d'actifs, un peu plus de passifs, mais ça reste à peu près équilibré. Nous avons tous tendance à donner prise à son avis de plus avant. C'est évident pour la plus grande partie d'entre nous. Plus nous allons comprendre le fonctionnement de nos parents de manière pratique, c'est pour ça que l'astrologie c'est intéressant, c'est formidablement instructif sur ce plan-là. Plus nous allons comprendre les fonctionnements de nos parents, leurs vecteurs, leurs équilibres, leurs déséquilibres, l'équation ou le manque d'équilibre entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent et c'est là souvent que viennent les problèmes. D'ailleurs, je reviendrai à l'équation entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Elle est majeure quand on fait de l'astrologie. C'est ma première recherche en fait. Et plus on va comprendre ces systèmes et leurs limites, comprendre que si vous avez un parent lunaire, il aura tendance à être un peu un éternel enfant. Comprendre si vous avez un parent solaire, il a besoin d'occuper l'espace. C'est comme ça, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin de briller. Donc, il ne peut pas s'occuper de lui et puis des autres en même temps, c'est plus compliqué. Toute la place, c'est comme ça. si vous avez des parents martiens, ils sont là à être un peu dans le rapport de force en permanence, ils mettent la pression. Tu as fait tes doigts, tu as pensé ci, tu as fait ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, on peut avoir confronté à des systèmes comme ça qui peuvent être anxiogènes. Si vous êtes une petite souris et que vous avez des parents agressifs, c'est jamais facile. Ou des parents saturniens, 10 coups sur les doigts. Tu as éternu, là, 10 coups. Je plaisante, mais c'est un peu ça. Piano, tu as fait une fausse note, boum, boum, boum. L'horreur. Mais ça existe. Voilà. Donc, on doit tous se composer avec ça. Si on comprend leur fonctionnement, si on arrive à en faire un portrait, un profil avec ce qu'ils peuvent et les limites de leur système, vous savez quoi ? Ça nous rassure. Parce que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pour rien. Je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé, je suis venu au monde, je suis là. Voilà. Ils sont imparfaits, personne n'est parfait, moi non plus. Je n'ai rien à me reprocher. Ils m'ont projeté ça, ils m'ont culpabilisé là. C'était leur fonctionnement, leur visibilité avec les limites, les limites de leur visibilité, les limites de leur champ de conscience. Eh bien, je leur pardonne parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Ils ne savaient pas faire autrement. Et puis, n'oublions jamais, c'est qu'une fois qu'on les a compris, on démystifie finalement quelque chose que l'on a trop souvent iconisé. Si on iconise, c'est quelque chose qui est inaccessible, d'une amolide, d'un temporel, inaltérable et qui est figé dans le temps. Et on porte trop souvent de la culpabilité par rapport à des injonctions face auxquelles on n'a pas pu répondre pour être dans l'amour. Tout simplement. Alors, certaines injonctions sont à droite, d'autres le sont moins, certaines sont réalistes, d'autres ne le sont pas. Mais dans tous les cas, comprendre ses parents, c'est une avancée magistrale dans la guérison, dans le soulagement, dans le mieux-être et effectivement dans le pardon. C'est très clair. C'est fini. Alors, on vient, tu viens de nous expliquer justement, on parle justement du poids en fait dont on hérite par rapport aux parents, mais on peut peut-être voir aussi également, comment son propre thème peut impacter celui de nos parents ou est-ce qu'il n'y a pas de ce pas du tout. Oui. Le poids de notre thème impacte bien évidemment. Tiens, je voudrais, je reviens sur une question qu'on a eue il y a quelques temps. Démonstration, par exemple, c'est tout vite parlant. Il s'agissait d'une maman, une jeune maman qui avait un jeune enfant et elle, elle était de mémoire très bélier scorpion, donc un profil actif, très moteur, formidablement moteur, mais en même temps moteur offensif qui veut dire moteur directif et moteur directif impatient, voilà, pour faire simple. Et elle avait un enfant taureau et cet enfant taureau, plus elle était impatiente et plus elle levait le ton dessus et plus en face, j'avais un mur, un obstacle. Le gamin fermait les écoutines pour un principe très simple. C'est une analogie, vous allez, vous l'approprier instantanément. Mère Bélier, enfant taureau, feu, terre, le feu brûle la terre. Ça paraît balon, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça fonctionne ? L'association feu et terre, elle a cette singularité-là. C'est que le feu, il brûle, il consomme, il est dans l'impatience et puis il n'est pas encunier parce qu'une fois qu'il est évacué, ce qui est très simple d'ailleurs, une fois qu'il est évacué, tout ce qu'il ressentait, tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas, etc., hop, on passe à autre chose. Mais les autres, ils morfent derrière, les autres, ils en caissent, hop, ils prennent ça en pleine poire, il y a des signes d'air qui arrivent à changer, comme ça, ça rentre là, ça ressort là, on s'en fiche un peu. Mais terre et haut, vous faites tout en pleine poire, ça c'est clair. Donc oui, bien évidemment, tout ça intervient en équation, bien évidemment. Alors, imaginons maintenant que vous ayez, et ça je l'ai vu, je l'ai vu, parce que si dans son propre thème, on a, prenons un exemple tout bête, le soleil incarne la vision du père, la vision de l'homme, la vision de la lune extérieure, et la lune, la vision de la mer. Imaginez que dans notre propre thème, on ait aussi des rapports, aller au soleil, par exemple, on va prendre la symbolique du père. Si dans notre thème, nous avons un soleil qui forme des aspects extrêmement guerriers, tendus, avec Mars pleine de l'agressivité, avec Saturn pleine de l'agressivité, des obstacles et des blocages, avec Pluton, un problème de planète d'anxiété, d'angoisse archaïque profonde, Pluton peut mettre des enfers à baisse, etc. Tout ce qui viendra, tout ce qui sera perçu comme autorité venant du père, sera perçu avec une notion de surdosage. Ce qui veut dire que si le père rentre fatigué et qu'il grogne plus que d'habitude, la portée, le terrain de réceptivité va être beaucoup plus open que si l'enfant n'avait pas dans son thème ces angularités planétaires qui réveillent de manière exagérée un terrain de réceptivité. Donc, bien évidemment, l'enfant va à ce moment-là réagir en contre. Et nous le savons, lorsque vous incarnez une autorité, prenons l'exemple, on ne va pas revenir à l'armée pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais prenons l'exemple d'un enseignant, il démarre son année, il a 30 petites têtes là devant elle ou lui, et bien le premier qui fait le clown, on casse tout de suite le système. On coupe la tête tout de suite parce que sinon l'année elle va être figée. Il faut résoudre, il faut casser. Donc, si l'autorité est forte et que l'enfant est trop rebelle, on va enquister une relation de tension et le rapport de force. Avec, pour le coup, agressivité orale, agressivité physique, frustration, punition, culpabilité, infériorisation, etc. Donc, bien évidemment, c'est un jeu d'écho. Et c'est un jeu d'écho qui va être plus ou moins dense et durable en fonction, justement, de la mise en situation des profils en présence, mais à chaque fois, c'est du sur-mesure. Et dans tous les cas, il y a fort à parier, parce que la probabilité est énorme, que si on est confronté à quelque chose qui se rapproche de ce que je viens d'évoquer, on peut très facilement imaginer qu'il y a au moins de ces trois aspects dans le ciel en ce qui concerne les deux protagonistes en question. À vérifier. Alors, on connaît tous des familles dans lesquelles il n'y a que des musiciens ou que des orateurs, que des commerçants, que des créateurs d'entreprises. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a donc des profils de familles ? Alors, bien évidemment, on le connaît, il y a des familles de militaires, des familles de médecins, mais si on revient pour en arrière, il était de bon ton d'avoir des familles de forgerons. Alors, bien, il y a de toute évidence l'innomble, il se transmettait les titres de génération en génération, et ça aboutit à la révolution française parce qu'on n'était pas dans le mérite, c'était la filiation par le sang. C'est ce qui a créé la limite du système, d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a ça, il y a cette génération qui, toute cette évolution d'une génération à une autre qui est sociétale parce que c'est culturel, si on met le culturel d'un autre côté pour répondre de façon astrologique, il y a effectivement très souvent des liens dans une famille entre soleil de l'un sur ascendant de l'autre, soleil de l'un sur l'une de l'autre, etc., qui créent, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où carrément c'est intéressant, qui créent le point de liaison avec le parent en question. Le point de liaison, il va se faire ou sur des environnements complètement opposés ou alors de façon plus fluide, et c'est là où l'apport est maximum, et c'est là où on peut épuiser les meilleures énergies possibles. Imaginons que vous ayez, je ne sais pas, une lune dans les gémeaux, par exemple. Une lune dans les gémeaux, ça donne quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est plein de vie, il y a toujours cette curiosité, effectivement, on ne tient pas en place le déménager tous les six mois, mais globalement, cette vie, cette curiosité intuitive, profonde, cet échange permanent. Donc, si vous avez un enfant avec des planètes, on va dire en gémeaux, en synchronisation, vous allez me le nourrir de ce côté clown, curieux, amour de la vie, besoin d'échange en permanence, donc on va l'alimenter, on va le nourrir dans, espérons-le, ce qui sera plus tard un terrain de force pour lui, pour se réaliser dans la vie. Donc, oui, il y a des zones d'apport et oui, quand on retrouve un point commun d'une génération à une autre, si ce point, bien évidemment, est harmonieux, si ce point est heureux, tout simplement, et non pas un point de frustration, parce que ça marche dans les deux sens. Si c'est un point heureux, on va transmettre du bonheur, si c'est un point de frustration, on va transmettre quelque chose de lourd d'une génération à une autre. Et c'est vrai que, je devance peut-être une autre question, mais on peut se traîner des boulets de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a un moment où il peut être intéressant de tout mettre à place sur la table et de voir précisément où sont les déséquilibres pour essayer de recentrer et de faire de meilleurs réglages. C'est l'idée. Alors, est-ce qu'également, on pourrait, on connaît tous, on voit également des personnes dont la vocation a été contrariée, est-ce qu'on peut imaginer justement que ce soit lié à une énergie qui soit dans une famille où tout le monde est par exemple air, donc on peut les imaginer tous musiciens, et que soi-même on soit d'un signe terre et que finalement la musique ce ne soit pas du tout notre goût. Finalement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas doué, mais c'est finalement on n'a pas la même énergie finalement. J'aime beaucoup ce principe des énergies, tout à fait, absolument. Bien évidemment, ça rentre en ligne de compte. Bien évidemment, si vous avez à la base un socle de tempérament très terre, on va être dans le pratique, dans le pragmatique, et si l'enfant leur dit « moi c'est très simple, je veux être clown dans la vie, je veux être musicien, je veux faire les cabarets, le soir, etc. » les parents vont s'arracher les cheveux parce que ça ne rentre pas dans leur mécanisation du modèle de la réalisation par la matière. Ils ne vont pas dormir à l'idée que leur rejeton, leur progéniture puisse jouer des cigales, c'est complètement incompatible. Et ainsi de suite, si vous avez des profils extrêmement dans les clous, qui ne font pas une erreur, qui sont dans la rigueur la plus absolue, voire l'ascétisme même parfois. Et puis, il y a un enfant très solaire à ce moment-là qui est un risque-tout, qui jongle avec l'argent, qui fait beaucoup de bruit, qui ramène des grosses voitures rouges qui font plein de bruit dans tout le quartier, ce qui est pour eux l'horreur absolue, l'horreur absolue. Effectivement, ça crée des schismes, ça crée des incompatibilités fondamentales. C'est vrai que là, ça joue terriblement. C'est étonnant d'ailleurs comme ça. Oui. Alors, on a envie également quand on connaît son thème, quand on a compris que si on connaissait le thème de ses parents, ça pouvait également alléger, on a également envie d'utiliser les thèmes pour ses enfants. Comment aider son enfant ? Alors, il y a plusieurs aspects. Est-ce qu'on peut aider son enfant en connaissant son thème ? Est-ce qu'on voudrait éviter de recommencer peut-être les mêmes erreurs qu'ont fait nos parents ? Est-ce que le fait de connaître nos thèmes à soi et à son enfant, est-ce que ça peut aider ? Ou ne pas refaire les mêmes erreurs ? Alors, bon, oui, de toute évidence, oui. Lorsque je suis né, pour l'anecdote, mon père a fait réaliser ma carte du ciel par André Barbeau qui, à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, était quelqu'un qui était référent, quelqu'un très compétent. Et effectivement, il a eu cette interrogation-là il y a une cinquantaine d'années déjà. Donc, c'est une question qu'on se pose. Effectivement, comprendre le profil de son enfant nous donne des renseignements d'une extrême finesse sur ce que va engendrer naturellement comme prédominance l'enfant en question. Comprendre qu'un enfant solaire a besoin qu'on lui laisse du champ et qu'on l'encourage. Un solaire, c'est un lion, un bélier, etc. sont des profils qui ont besoin de prendre de l'expansion, qui ont besoin de se réaliser, qui aiment la vie, qui sont impatients, qui sont une fougue. Donc, si on les castre dans ces vérités-là, on ne leur rend pas service. Bien évidemment, il faut les accompagner, les encadrer, parce que sinon, ça peut déborder dans tous les coins. Mais comme le potentiel est important de réalisation sociale, plus on va les cadrer sans les étouffer, plus on va les aider à être ce qu'ils sauront de mieux. Voilà. Tout simple. À l'inverse, des enfants lunaires, il va falloir leur donner des garde-fous pour ne pas les rendre trop tributaires de la perméabilité des ordres d'émotion. Les enfants lunaires, c'est cancer, taureau, par exemple. Les enfants mercuriens, il va falloir cadrer leur intelligence parce qu'elle peut être tellement dimensionnée qu'elle partira dans tous les coins. leur apprend à terminer ce qui commence, à concentrer leur attention sur des sujets bien précis et ne pas débrancher et ne pas partir dans tous les coins parce que cette intelligence palpable est redoutable. Les enfants mercuriens sont plus jeunes, plus doués, plus vite. Mais du coup, ils se passent plus vite. Donc, ils approfondissent moins, c'est comme ça. Les enfants vénusiens leur expliquaient qu'il n'y a pas que les sucres dans la vie, il y a aussi les câlins. La sucre, c'est facile, préférer les câlins de la tradition. Voilà. Donc, je présente. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a des profils qui auront plus besoin d'affection. Les parents, les enfants martiens, s'ils sont dans la compétition, les jeux, les échecs, la course, la boxe, je ne sais pas, moi, le football, il faut les laisser se dépenser. Toute cette énergie qui va partir à l'extérieur, elle ne sera pas à la maison. Ouf ! Les enfants jupitériens, les colères, etc. Bref, tout ça se gère. Les enfants saturniens vont avoir besoin qu'on leur explique que la vie n'est pas systématiquement difficile et qu'il faut qu'ils apprennent à prendre du plaisir dans les petites choses simples de la vie de tous les jours. Voilà. Les enfants uraniens qui rentrent dans les clous, on peut déborder, mais pas trop. Les enfants nétuniens qui en descendent sur terre et les enfants plutoniens qui arrêtent de s'angoisser pour des trucs sur lesquels ils n'ont pas de prise. Ainsi de suite. À chaque fois de développer, ils remontent. À chaque fois, c'est des configurations. Oui, c'est majeur. C'est majeur parce que vous allez donner à votre enfant, à vos enfants, le maximum de clés et d'éléments et d'outils sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour en faire des êtres les plus équilibrés possibles, les plus en harmonie avec eux-mêmes parce que la trame de fond de l'astrologie, n'oublions pas, c'est connais-toi toi-même et ce que j'ai appris, c'est que plus vous arrivez à fluidifier l'image que vous projetez, l'objectif que vous visez et la manière dont vous ressentez les choses, moins il y a d'usure, plus vous êtes en harmonie avec vous-même et donc par extension, plus vous êtes en harmonie avec les autres. Voilà, c'est dit. Alors oui, c'est particulièrement utile de comprendre le fonctionnement de ces enfants et oui, on peut appuyer avec finesse sur certains rouages pour optimiser, pour qu'ils tirent, pour qu'ils extirpent d'eux le meilleur de ce pour quoi ils sont faits et puis surtout ne pas projeter ce qu'on voudrait qu'ils soient parce qu'ils ne sont pas à nous les enfants, ils sont à eux-mêmes, on est juste là pour les accompagner. Ça, il ne faut jamais, jamais oublier. C'est dit. Alors, ça peut justement leur permettre de prendre plus confiance en eux. Carrément, c'est une idée. On peut également leur permettre d'améliorer leur relation avec les autres. Alors, effectivement, on boucle sur cette synergie. j'ai toujours en dette, c'est une parabole imagée. Lorsqu'on prend l'avion, lorsqu'on prend l'avion, on est confronté aux fameuses centipernelles consignes de sécurité. Les consignes de sécurité, de mémoire, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est mets bien ta ceinture, c'est un avion, ça on connaît tous. Et puis, il y a l'histoire des masques à oxygène qui, en cas de pressurisation, descendent, hop, on doit se les mettre sur le dos. On l'a tous en tête. Ce qu'on a moins en tête concernant ces masques à oxygène, c'est la consigne numéro un prioritaire qui l'accompagne. Qu'est-ce qu'elle dit cette consigne ? Elle dit avant d'aider votre petit camarade, commencez par mettre le masque sur votre nez. Pourquoi je vous raconte ça ? Qu'est-ce que j'ai derrière ma tête ? L'idée, c'est que pour être utile aux autres, il faut impérativement, impérativement, commencer par être bien avec soi-même. Sinon, vos mécanismes d'usure, malgré toute la bonne volonté du monde, arrivent très vite à saturation parce que très rapidement, vous allez manquer d'oxygène. Là, je boucle la clignage précédente. Donc, oui, à partir du moment où vous allez permettre à vos enfants d'être le plus possible en harmonie avec leurs besoins et leurs moyens, leurs outils, etc., plus vous allez leur donner cet apport de cohérence, d'équilibre, et plus, par extension, ils auront de facilité à naviguer dans tous les univers, tous les environnements et gérer les situations les plus complexes et les profils les plus différents avec les bons gardes-fous, avec les bons mécanismes de mise à distance de ce qui est toxique et pas l'inverse et de rapprochement de tout ce qui nous nourrit et la meilleure façon d'assurer la pérennité du système. Est-ce qu'il y a une coloration différente si on est une femme ou un homme en ayant le même signe ? Est-ce qu'il y a des signes qui sont plus féminins d'autres plus masculins ? Est-ce que, par exemple, dans une famille, s'il y a, je ne sais pas, tu parlais tout à l'heure des lions ou des cancers, si on a un père, une grand-mère qui a le même signe, un père et une grand-mère qui a le même signe, est-ce que ça donne la même chose ? C'est une très intéressante question. Merci de l'avoir posée. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas abordé, celle-là, mais c'est vrai que c'est un des fondamentaux ou un des fondamentaux. Il faut l'aborder, c'est évident. Bon, alors, il y a mécaniquement sur le plan astrologique, la tradition nous dit que c'est une succession de signes masculins, féminins, masculins, féminins. Donc, si on les fait vite fait dans l'ordre pour donner la trame, on dit, voilà, bélier masculin, taureau féminin, gémeaux masculins, cancer féminin, lion masculin, vierge féminin, balance masculin, scorpion féminin, sagittaire masculin, capricorne féminin, verso masculin, poisson féminin. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'essence. C'est ce qu'on acquiert, c'est ce qu'on sait depuis longtemps. Mais on peut raffiner. On peut raffiner en partant du principe qu'il y a des planètes plus sèches et des planètes plus humides, voulant dire que vous avez des profils plus construits pour dominer et des profils mieux construits pour faire en sorte que les liaisons se fassent dans la durée. Le soleil, c'est je suis chef, je veux briller. La lune, c'est comment on se débrouille pour qu'on se calme et qu'on assure la pérennité de la maison et qu'on arrête de s'engueuler. Voilà. Donc, les profils solaires martiens, jupitériens sont plutôt les dominants. Les dominants, dont je le fais vite fait dans l'ordre, c'est Bélier, c'est Lion, bien évidemment, la bonne blague, c'est Scorpion, souvent c'est Sagittaire, c'est aussi Capricorne. Voilà, ça c'est les plus dominants, les plus masculins en quelque sorte à l'usage. Ceux qui ont la chance, la joie, le bonheur de vivre avec un Bélier, un Lion, un Scorpion, un Sagittaire ou un Capricorne savent que ce sont des tempéraments qui passent rarement derrière les papiers-pins sans les décoller. Ce n'est pas leur genre. En général, on les entend fort et clair. Ce sont des tempéraments qui sont là pour s'affirmer. C'est pour ça que quand il y en a deux de ces profils-là dans une même fratrie, ça crée plus d'étincelles qu'avec tous les autres réunis. C'est comme ça. Donc, il y a des profils dominants, oui, au-delà de ce mécanisme masculin-féminin que je vous ai énuméré vite fait en préambule. Oui. Alors, Jean-Yves, je vois là, c'est presque une heure quand tu fais la conférence et je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je te propose peut-être de passer bientôt aux questions. Mais avant, on a vu l'importance finalement de connaître le thème, son thème, celui de ses parents, celui de ses enfants. Donc, tu as fait, tu proposes une formation, donc une initiation qui permet justement d'établir son thème et celui de toute personne autour de soi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu à qui ça s'adresse ? Est-ce qu'il faut connaître déjà un tout petit peu l'astrologie ? Ou est-ce qu'avec ta formation, on peut, même si on ne connaît pas, pouvoir justement créer un thème ? Ou à l'inverse, si on connaît un petit peu qu'on a lu pas mal de choses sur l'astrologie mais qu'on n'a pas une grande, grande connaissance, est-ce que ça peut être intéressant pour ces personnes ? Cette formation, elle manquait. C'est très simple. J'ai commencé l'astrologie, j'étais ado, mon père pratiquait et regardait les éphéméries, il faisait des portraits comme ça. Et puis un jour, il m'avait bluffé quand j'avais une quinzaine d'années avec une petite copine. Ça m'avait marqué, j'avais eu envie d'apprendre et puis j'avais pioché dans sa bibliothèque, j'en avais acheté. Bref, je me retrouve avec 200 bouquins de toutes les époques, plus ou moins denses. Mais, ça ne suffisait pas. je voulais, c'était, il faut, on est des mois, des années à piger ce truc qui est à chemin alambiqué, il faut 50 bouquins pour en faire un en fait. Donc, la chance que j'ai eu avec Vidoula, parce qu'ils m'ont attrapé, ils m'ont fait bosser, on a sorti de mon esprit 30 ans de pratique, de pratique, pas de théorie, de pratique, pour en faire quelque chose de simple, de simple, avec des mots simples qu'on assimile simplement, qu'on comprend par analogie, on progresse du coup extrêmement vite, on ne va pas changer midi à 14 heures, si on part avec les bons basiques, les bons éléments, on percute très vite, on assimile très vite, on s'approprie très vite, on utilise très vite. Voilà. Et après, l'appétit, non en mangeant, ce n'est qu'une situation de mise en expérience en faisant des thèmes autour de soi que tout va se synchroniser avec une publicité relative. En tout cas, la formation, elle est extrêmement utile et pratique et on l'a pensé comme ça. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est l'entonnoir idéal pour prendre les bonnes bases. Et ceux qui ont fragmenté des informations ici et là, il leur manquera toujours, s'ils ne passent pas par le filtre de ce système structurant, cette capacité à faire des synthèses avec une remutable et définitive efficacité. Voilà. Pourquoi ? Parce que depuis 4000 ans qu'on fait de l'astrologie, qu'est-ce qui se passe depuis un siècle ? Nous avons des travaux de psychologues, de... Regardez ce qu'avait Freud avec sa présentation prépare de l'esprit, regardez ce qu'ont fait avec tous les thérapeutes, tous les déploiements personnels qu'on a, dans lesquels on est depuis un siècle. Personne n'avait songé, personne n'avait travaillé à ce point sur un sujet de mise en liaison de tout ce qu'on a mis en poste, en place, comme structure de raisonnement depuis une bonne centaine d'années et l'appliquer à ce système qu'est l'astrologie. Faire ce mariage entre les deux, c'est une brèche, c'est quelque chose de complètement nouveau, mais c'est comme ça. C'est un autre, c'est moi, c'est... Voilà, on essaie dans l'air du temps, fallait le faire, fallait le faire tout simplement et on l'a fait. Donc, on a fait quelque chose de simple, de pratique, dans lequel on peut apprendre vite, bien, et qui sera extraordinairement utile pour soi-même, mais surtout pour comprendre et passer, tourner la page de ce qu'on a vécu avant et en plus, qui sera extrêmement utile si on veut optimiser les relations avec ses enfants. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ce soir, je vous ai mis dans le chat l'offre qui est proposée, donc avec une promotion qui va être ce soir et jusqu'à dimanche et il y a également des bonus ce soir. Donc, il y a trois bonus. Le premier, c'est donc un glossaire parce que c'est vrai qu'au niveau vocabulaire, au niveau de l'astrologie, ce n'est pas forcément toujours très, très simple. Donc, avoir un glossaire de tous vocabulaire, c'est un point en plus. Il y a un deuxième bonus qui est un question-réponse mensuel qui vous permet, donc, quand vous suivez la formation, d'avoir un rendez-vous avec Jean-Yves pour poser vos questions. Alors, Jean-Yves, je ne sais pas si tu veux en parler un tout petit peu. J'adore les questions techniques. J'adore, c'est mon truc dans la vie des questions techniques. Donc, venez chercher de l'information. Venez piocher dans la base de données. Ça fait 40 ans que je fais de l'astro, 30 ans que j'en vis. C'est une mécanique voilà, il faut venir chercher. Je vous donne toutes les infos que vous voulez avec bon cœur parce qu'en plus, vous me faites du bien, je me sens utile, c'est une bonne énergie qui circule et vous faites tourner la machine. Donc, je suis très demandeur que vous veniez piocher, piocher comme un buffet toutes les informations qui vous feront plaisir, qui vous seront utiles. Je suis wide open à ça. Complètement ouvert. Voilà, donc ça, c'est un webinaire donc mensuel, gratuit qui est associé à la formation et il y a un troisième bonus. Alors, mi-octobre, donc très bientôt, il y a une application sur téléphone, donc iPhone ou Android qui va sortir qui s'appelle le calendrier de chance et de prudence. Et alors, Jérémy, je vais peut-être te laisser... Je vais prendre la main sur deux secondes sur le sujet. C'est du prévisionnel. Le prévisionnel, je vous le ferai bientôt dans un module parce que c'est le saint graal de l'astrologie. je vous en parlerai, on va faire votre module. Assimilez-moi les bases, piger les caractères, piger les fonctionnements, ça, je ne vous le lâcherai pas tant que ça ne sera pas au point parce que c'est la donnée de base, c'est la première pierre de l'édifice. Et puis, on fera d'autres choses ensemble, on fera du prévisionnel, etc. Mais parce que c'est très intéressant. Mais j'ai déjà, avec Bibouda, nous avons développé cette application qui a l'onbré de chance et de prudence. C'est tout bête, les planètes tournent en permanence, elles évoluent en permanence. Certaines forment avec nous des angles plus ou moins heureux et quand elles forment des angles heureux, les énergies sont bonnes, c'est tout bête. Et quand elles forment avec nous des angles, des oppositions, des carrés, des machins un peu tendus, les énergies, elles ne sont pas top, elles ne sont pas optimisées, ça part un peu dans tous les coins. Donc ça, avec mes bouquins d'éphémérides, j'ai donné de la peine, on s'est donné de la peine pour aller tout recentrer, l'éphéméride, c'est l'observatoire, j'ai référencé où était la Lune, les humeurs, bonne humeur, mauvaise humeur, c'est énorme, vraiment cas par cas, jour par jour, voilà, c'est un tas, vous n'imaginez pas. Mercure, la communication, quand est-ce qu'on est dans une fluidité oratoire et quand on se convait moins, ça aussi, ça se paramètre. Vénus, quand est-ce qu'on est dans des bons conditionnements affectifs ou à l'inverse, on est dans des phases où on est dans l'hypersensible et la réceptivité affleurante. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus délicat. Et Mars, lorsqu'on est capable d'être linéaire dans son effort ou à l'inverse, lorsque l'énergie est empirique et ça peut déraper en colère. Tout ça, on arrive à le paramétrer avec des positions planétaires plus ou moins heureuses. Alors, parfois, ils font dans le même sens, parfois, c'est ce qu'on travaille. C'est le jeu des planètes, ça tourne. Bref, on a fait une application, c'est super ludique et surtout, c'est super utile dans la vie de tous les jours. Autre point, tout à l'heure, on a parlé pour la formation de ce webinaire une fois par mois. Mais ce qu'on a prévu aussi de faire une fois par mois, c'est une journée en présentiel. Qu'est-ce que c'est une journée en présentiel ? C'est-à-dire que pendant toute une journée, une fois par mois, on passe la journée ensemble et vous m'apportez tous vos thèmes et vous m'apportez et puis on apprend et puis on affine et puis on travaille et on fait de la mise en pratique. De la mise en pratique, on avance plein pot, on avance à une vitesse hallucinante. Dès qu'on échange entre nous les informations, ce qu'on a retenu, ce qu'on a perçu, comment on interprète ça. Quand on se voit, c'est magique. C'est magique, tout simplement. Voilà, c'est dit. Alors, Jean-Yves, je te propose de passer aux questions, mais juste avant, je voudrais repréciser que l'application sur les portables dont on vient de parler fait partie du troisième bonus et donc est offerte avec la formation. si vous prenez la formation, cette application provisionnelle est offerte avec. Alors, Jean-Yves, première question, donc Aline, comment reconnaître l'impact du transgénérationnel sur nos vies, les situations que nous vivons, les relations que nous entretenons, est-ce à travers les mêmes problèmes répétitifs sur lesquels nous butons parce que non résolu ? Oui, Aline, fréquemment, on se doute qu'un obstacle récurrent, il revient donc régulièrement, n'est pas intégré. Je ne vais pas faire la psychanalyse avec vous ce soir, mais par principe, par essence, on est construit sur une équation qui est simple. Il y a un obstacle, on s'adapte et on le passe. On arrive à le grimper ou on fait le tour. On ne reste pas en butée sans arrêt sur l'obstacle. Si on revient sur des schémas systématiquement, c'est que quelque part il y a un déséquilibre, un désécalage. Typiquement, typiquement, grosso modo, la majeure partie des décalages, la majeure partie des obstacles, c'est lié à une équation. C'est comme une équation de maths. Encore une fois, vous allez comprendre, j'aime bien résoudre de façon simple. L'équation de maths, elle se pose de la manière suivante. Nous avons en nous des besoins et des moyens. En gros, les besoins, c'est quelle image on va donner, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans notre vie en toute conscience et quels sont nos besoins affectifs. Je fais ça. Et puis, nous avons dans les poches des moyens. Comment on s'y prend pour réaliser les besoins ? Est-ce qu'on est un bon communicant ? Est-ce qu'on est capable d'aimer ? Très important. Et surtout, est-ce qu'on est capable de fournir un effort de manière suffisamment linéaire et en bonne adéquation avec l'objectif à atteindre ? Voilà. Donc, si vous respectez cette équation, vous aurez affaire à des profils avec lesquels il n'y a dans la vie quasiment jamais de problème. En revanche, si l'équation subit un déséquilibre, là, toutes les contraintes, les ennuis, les retards, les obstacles, les oppositions, les situations répétées, d'échecs, etc., ne peuvent, sont sans limite. Voilà. Donc, l'intérêt de voir le thème, c'est ça, c'est de calibrer. Si on fait dix fois la même problématique, si on est attiré à chaque fois par des caractères qui ne sont pas faits pour nous, c'est le truc typique, il faut aller chercher pourquoi. Il faut que je voie le thème, il faut qu'on voit le thème. Il faut qu'on voit s'il y a une lune Saturne, une Venus Saturne, une Venus Pluton, s'il y a un soleil opposé Uranus, il faut qu'on voit, parce qu'il y a à 99% de chances sur 100, on trouvera le rouache qui coince et on va le remettre le doigt dessus. Et on pourra travailler en conscience sur le sujet. Très clair pour moi. C'est dit. Alors, une deuxième question. Est-ce que le travail sur soi, c'est un existant, est-ce qu'il y a un impact uniquement sur soi et sa vie ou est-ce que ça va concerner également les personnes autour ou fera-t-il que ces personnes elles-mêmes fassent le travail ? Ah, c'est une intéressante question. C'est une intéressante question. Merci de l'avoir posée. Les deux m'en capitaine. C'est-à-dire que dans un premier temps, un travail sur soi, il a une incidence sur nous-mêmes, par extension sur nos comportements, sur notre approche. Et lorsque l'environnement y est perméable, bien évidemment, on va fluidifier tout ce qui ne fonctionnait pas dans la mesure où l'interlocuteur et l'interlocutrice a en réceptivité une demande en cohérence avec ce qu'on vient de modifier. Puisque là, c'est clair. En revanche, la limite de ce travail sur soi va se heurter à l'obstacle des interrogations, des limites, des problèmes, des contraintes, des souffrances de celui qui n'aura pas fait le travail. Pas toujours dans la même synergie, parfois dans un angle différent, mais dans tous les cas, il y aura un moment d'affrontement, le moment d'obstacle où le travail n'aura pas été fait de l'autre côté. Mais il y a toujours fort à parier et à gagner que le travail qu'on aura fait sur nous-mêmes va nous permettre de marquer des points. La famille ne sera pas la plus à droite, mais de fluidifier en grande partie beaucoup de choses qui jusqu'à présent étaient restées à l'ordre du figé, tout simplement. Bien évidemment. En plus, ça peut donner envie à l'autre de s'y mettre quand on voit les progrès. On sait bien qu'il faut toujours faire mieux en vie de pitié, voulant dire par là que si vous êtes heureux et plus épanouis et plus solaire et plus souriant et plus optimiste et plus joyeux, vous allez attirer. Vous incarnez une lumière et bien évidemment, vous allez attirer à vous plutôt que si vous faites la tête du boudin, être triste, avec des pensées négatives. Voilà, c'est évident, c'est du bon sens. La vie attire la vie. Donc, quand vous êtes plein de vie, vous êtes positif, bienveillant et sympa, vous allez cultiver ça, on va vous renvoyer ça. Et puis surtout, quand vous êtes confronté à des profils qui du coup ne sont pas dans les mêmes mouvances, vous esquivez parce que vous n'allez pas vous laisser bouffer toute votre bonne énergie, c'est du bon sens. Oui, bien évidemment, faire un travail sur soi et une répercussion. Déjà sur soi, mais en grande partie sur ceux qui nous entourent. C'est très clair. Alors, Jenny, il s'est transmis chez les femmes de ma famille une opposition au lune Pluton. Entre ma mère et sa mère, entre ma mère et ma soeur, en synastrie entre ma mère et moi, se peut-il qu'un aspect lourd comme celui à venir, conjonction Saturne-Pluton rompt enfin ce charme délétère qui nous unit tout le temps. C'est lourd dingue. Des aspects lunes Pluton, il n'y a rien de plus anxiogène. Je suis né qu'une lune Scorpion. Si vous saviez le boulet que c'est, c'est terrible. Je suis un inquiet. Je suis un inquiet de tout. Alors, effectivement, ça développe les radars, mais en même temps, ça crée des inquiétudes. Ça peut créer des problèmes de sommeil, par exemple. C'est ce que lune Scorpion, le Scorpion, c'est la mort, la lune, c'est la nuit. Ça peut donner la peur de la petite mort, le lâcher prise du sommeil. Voilà. Des analogies, il y en a 50 comme ça. L'anxiété au conflit, au rapport de force, la peur de force. Voilà. Donc, une lune Pluton, c'est comme une lune Scorpion. C'est une lune angoissée, une lune inquiète, une lune qui est toujours dans une sorte d'appréhension de la mort, des rapports de force, des conflits. Le quotidien n'est rarement, rarement au repos, rarement totalement zen. C'est un gros enjeu. Si on le traîne depuis trois générations, je n'ai aucun mal à imaginer que la portée, la répétition, l'enquiste, la sion, le demand, le choix, soit d'une profondeur marquée, comme un fer rouge qui se transmet en éducation consciente et inconsciente de manière complètement souterraine parce qu'en plus c'est Pluton et qui se traduit par des peurs qui seraient intéressantes d'énumérer dans la liste très prolongue et que je n'ai pas envie qu'on se stresse. Mais bien évidemment, bien évidemment, c'est redoutable ce truc-là. Parvenir à en sortir serait un enjeu magistral, merveilleux pour les générations suivantes. Quel poison en moins si on pouvait leur retirer ça, vous feriez quelque chose de très très bien. C'est clair. Alors, Véronique, nous avons tous un problème d'argent dans la famille. Comment changer ce fait ? Alors, bon, ce n'est pas systématique, mais globalement, il y a plusieurs possibilités sur les problèmes de sous. La première possibilité sont des profils chez qui l'équation dont je parlais tout à l'heure des besoins est très supérieure à l'équation des moyens. En gros, vous avez des profils qui, c'est ni bien ni pas bien, mais les profils feu consomment plus que les profils eau ou terre, par exemple. C'est comme ça. Ou air. On le sait, le feu, c'est l'égo, c'est paraître, paraître, paraître. Donc, dès qu'il y a des sous, ils les claquent. C'est pas tous, mais il y a quand même une vraie tendance. Voilà. Donc, s'ils n'ont pas les moyens de produire en matière d'énergie, en matière de savoir-faire relationnel, en matière de savoir-faire amoureux, etc., ils finissent par tout bouffer et puis ils n'ont plus rien dans les poches. Voilà, c'est comme ça. Donc, chez des familles chez qui il y a beaucoup de profils feu, il y aurait une surenchère à celui qui sera le plus en visibilité extérieure. Et bien évidemment, ils vont s'exposer comme des fous pour être d'une imprudence rencor et sans arrêt remise en question quant à la quantité quant à le risque d'exposition pour être dans le paret, pour les mettre dans les uns des autres parce que c'est un jeu entre eux. Donc, bien évidemment, là, c'est criant. Ça saute aux yeux. En statistique, c'est vrai que les profils de feu, ils claquent plus que les autres et ils ont plus de problèmes de pognons que les autres. C'est énorme. C'est des centaines de qualitudes. On peut dire des milliers. Voilà. C'est comme ça. Après, vous avez ceux qui, dans leur thème, ont des vrais soucis avec Jupiter. Un Jupiter opposé soleil va engendrer un peu les mêmes effets. Un Jupiter très lourdement aspecté va créer des paniers percés. Voilà. Il y a plusieurs façons d'appréhender mais en général, si vous en avez un qui donne le ton et que vous en avez tout autour des profils qui ont des similitudes planétaires ou des colorations planétaires associées, on va donner le ton sur cette dynamique-là. On va donner le ton sur le fait que ceux qui ont des problèmes dessous c'est pas sans raison. J'avais, il fut un temps, un camarade qui était directeur d'une banque et qui m'avait expliqué quelque chose de très simple. Il m'a dit, tu vois, j'ai des clients et ils gagnent 10 000 euros par mois. Ils sont toujours à découvert. Et puis, j'en ai d'autres. Ils gagnent à peine le SMIG. Ils mettent des économies. Ils font des économies tous les mois. Et il me dit, ce que j'ai réalisé, insiste-t-il sur le sujet, c'est que c'est pas une question de quantité d'argent. C'est pas du tout. C'est une question tout simplement. Voilà, c'est le truc à méditer. Alors, Véronique, je suis anthropologue et je suis ascendant sagittaire, soleil, capricorne, lune en vierge et je travaille sur la problématique des violences faites aux femmes. La reproduction sociale des violences est très importante. Qu'en est-il dans le transgévanat rationnel ? Est-ce qu'il y a des pistes ? C'est un sujet très aigu et très pointu. En fait, j'ai remarqué mais c'est une statistique que je n'ai pas établie de manière suffisamment structurée pour en tirer une parallèle. Mais dans des ciels féminins, ça, c'est une vraie piste très concrète. Si dans un ciel féminin, je vois soleil, principe d'autorité, en conflit, en opposition, en carré, en conjonction, un peu, mais moins. Mais si je vois un soleil opposé Mars, un soleil opposé Saturne ou carré, soleil Mars Saturne, le pire, on est dans des schémas de violence parce que la femme va aller exciter ce que l'homme a de pire en étant en opposition systématique et en allant à l'affrontement, à l'affrontement, à l'affrontement, à l'affrontement, à l'usure. Et le type, si c'est un bourrin, parce que ce n'est pas un pléonasme chez beaucoup d'hommes, il y a quand même beaucoup de bourrin sur Terre. Si on va les exciter comme des taureaux, des codos, des taureaux, il y a un moment évitable dessus. Donc il y a des signalétiques dans les thèmes féminins et bien évidemment, vous avez beaucoup de bourrin sur les profils masculins. Donc la décoration entre les deux, on se doute que ça ne va pas donner des caresses systématiques. C'est dit, oui, il y a des vraies pistes en réponse à la question. C'est très intéressant comme axe. Ça m'a vraiment contreuse la question. Alors, Paolo, y a-t-il sur le thème des enfants et des parents des correspondantes astrologiques, ascendance, sims solaires, planètes, les ont aussi, ce qui pourrait expliquer que les enfants ressemblent soit à la mère, soit au père. Oui, absolument. C'est parfois étonnant. C'est vraiment étonnant. Statistiquement, il y a toujours un truc qui colle. Après, c'est effectivement si vous avez un parent bélier l'autre taureau mais que le gamin il a la lune en taureau et puis autre chose, il va se rapprocher du parent taureau parce que ça va coller une similitude. Oui, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que les affinités vont se faire, les rapprochements vont se faire en fonction de ce qui rassemble l'un à l'autre. Alors, après, il y a les âges de la vie. Vous allez voir que c'est ça qui est un peu particulier. Les âges de la vie, il y a les âges planétaires. Vous allez me retenir ce truc-là, les âges planétaires. Pour info, l'enfant, c'est l'âge de la lune. L'adolescence, c'est l'âge de Mercure, l'apprentissage. La lune, l'enfant, les émotions, les ressentis, etc. L'adolescence, Mercure, la communication, l'apprentissage. Ensuite, vers la vingtaine, on passe à l'âge de Vénus, les amours. À la trentaine, l'âge de Mars, l'action, l'agressivité, la volonté. Ensuite, on passe à l'âge solaire, la quarantaine, l'autorité, etc. Après, on passe à l'âge de Jupiter, peut-être un peu avant la cinquantaine, l'expansion. On est passé l'âge de l'autorité à l'âge de l'expansion. On se bonifie, on s'avoue bien peu. Après, on va approcher la soixantaine à l'âge de Saturne. Et donc, la retenue, c'est le déclin, c'est le début. On passe la première saison en hiver, en quelque sorte. C'est la reprête pour beaucoup. Et puis après, si on tient jusqu'à 84 ans, on fait un bouclage avec Uranus et on retourne en enfance et puis on ne fera jamais le bouclage pour l'instant avec Neptune en 165 ans et Pluton en 250. Mais l'idée y est. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des âges pour les planènes. Donc, l'enfant va être plus près du lunaire. Si vous avez un des deux parents qui est genre taureau cancer, donc très lunaire, tout petit, très proche de ce caractère-là. Et si vous en avez un autre qui est mercurien, dès qu'ils vont arriver dans l'adolescence, ils vont être très proches du parent qui est mercurien. Et ainsi de suite. Et donc, en fonction de sa propre évolution, on va donner prise comme si on montait dans un immeuble et à chaque fois, on se connecte à des tâches qui nous intéressent. Bien sûr. Très intéressant ça. Oui. Alors, Chantal, est-ce que l'astrologie peut expliquer des schémas de vie qui se reproduisent de génération en génération comme le veuvage, divorce, alcoolisme ? Est-ce une erreur de jugement au départ ou bien une manière de s'aborder l'union comme si à chaque fois la personne ne se donnait pas le droit au bonheur ? Puisque sa mère grand-mère, voilà pour les hommes, n'était pas heureuse. C'est très clair. Absolument. Il y a des malédictions comme ça. Enfin, malédictions. Il y a bien évidemment l'atabilisme. Alors, c'est pas systématiquement dans les thèmes. Mais, par exemple, prenez le cas des femmes qui tombent sur des alcooliques. Ça, c'est un gros dossier et à chaque fois ça m'interpelle. Bien évidemment, si le père est alcoolique, il y aura eu un natalisme. On connaît le schéma, on connaît le système, on va le reproduire. Et tant qu'on n'a pas fait le travail, encore une fois, au simple, en historique unique de travail de résilience, d'assimiler, de comprendre pour s'inscrire en compte pour après, dans un troisième temps, revenir à un schéma médial. Tant qu'on n'a pas figé ça, on va reproduire. C'est évident. Mais il y a aussi des générations spontanées qui n'apparaissent pas systématiquement dans les thèmes. Lorsque je vois dans une carte du ciel d'une femme une opposition soleil-Neptune ou un Mars en poisson, pour ne citer que ces deux-là, la liste est longue, mais au moins ces deux-là, le risque de tomber sur l'homme flou, l'homme flou, c'est dans mon esprit ne plus mien, c'est celui qui colle les paradis artificiels, le risque est décuplé. Ça me paraît bien comme proportion. Décuplé. Voilà. Ça donne une idée. On arrive à péristable. C'est fou. Alors, Chantalan également. Une personne qui étudiait l'astrologie m'a dit qu'on ne montait pas le thème d'un enfant avant qu'il n'ait atteint l'âge de 7 ans. Pourtant, ça me paraît profitable, ne serait-ce que pour l'éduquer. Attendez. Moi, je vais monter le thème de mes enfants avant qu'ils soient nés, donc on va arrêter les bullshit. Non, après, c'est des idées. Voilà, on n'a peut-être pas marché sur la lune, j'en sais rien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ne pas, on va monter la carte du ciel, je vais monter la carte du ciel de mes amis à partir du moment où le fond sortait du ventre. Parce que tout de suite, j'ai eu une empreinte. En revanche, il ne faut pas, évidemment, si elle a vu trois thèmes dans sa vie, il faut qu'elle se taise. Heureusement, c'est parce que si elle dit pas avant sept ans, heureusement qu'elle parle pas avant, merci. Mais dans tous les cas, bien évidemment, on la monte tout de suite la carte du ciel, mais un peu de pratique mérite, nécessite d'être diplomate dans la manière dont on en parle. On ne va surtout pas, surtout pas mettre en lumière des potentiels problèmes. On va rôder l'exercice, rôder la terminologie pour donner des courants avec une douceur, une délicatesse tout à fait infinie. On va par exemple expliquer que si c'est un bélier, c'est formidable d'avoir un enfant qui aura autant de vie. Bon, peut-être, parfois, sera-t-il un tout petit peu turbulent, mais ce n'est pas bien grave, ça passera avec le temps. Il faudra juste un peu plus le cadrer et puis un peu plus cadrer que la moyenne, mais c'est tout. Mais quel merveilleux enfant qui est plein de vie, etc. S'il est taureau, il ne faudra pas éviter de l'engueuler. Il faudra lui répéter longtemps, plusieurs fois, les choses dans le calme parce que c'est comme ça qu'il comprendra, mais il ne faut pas hésiter à le répéter. On sait que redondance est en mer de pédagogie. Il va falloir revenir sur le sujet longtemps et ainsi de suite. On peut tous les faire comme ça. Bon, c'était une question de présentation. Donc, bien évidemment, la carte du ciel, il faut l'avoir tout de suite dans la vie plus évidente. Voilà, en réponse à la question. Ne pas attendre 7 ans, c'est loin. Karine Saturne, qu'est-ce qu'on va louper en 7 ans ? Toujours avant 6 ans, dit-on ? Peut-être ? Moi, que ce soit trop tard, ben allez, faire plus avant chose. On signe toujours un peu, mais on va louper gros enjeux fondamentaux. Alors, Irène, ma mère russe a tout perdu suite au bolchevisme, a souffert, entre guillemets, d'abandon de sa patrie et également de sa mère. Est-ce normal que moi, sa fille, je ressens depuis ma petite enfance des moments d'abandon dans des circonstances diverses ? Alors, les mécanismes d'abandon, on va les voir surtout au niveau des fonctionnements lunaires. une lune Saturne, ça, c'est redoutable. Lune conjoint, carré, opposé Saturne, les ressentis d'abandon, les permédiensités à l'abandon sont hypertrophiées. Quand on voit ça dans une carte du ciel, ça s'opposait. Les lunes Capricornes aussi, lune Capricorne, lune Saturnisée, lune. Dès qu'il y a une coloration saturnienne sur une lune, la peur de l'abandon est très forte, très, très forte, effectivement. Alors, vous me rajoutez à ça un mécanisme ayant pour incidence un paramètre qui augmente ce ressenti en le crédibilisant, en lui donnant une histoire, une racine, en le réalimentant depuis l'enfance, bien évidemment, la réceptivité va être plus forte. Mais il y a deux paramètres. Il y a ce qui émerge de l'éducation, il y a le fameux temps générationnel et encore une fois, nous ne l'oublions pas, il y a la qualité du terrain réceptacle. C'est ça que je ne veux pas qu'on dise aussi en quelque sorte. À partir d'une histoire lambda, vous avez le terrain de réceptivité qui fera toute la différence. Prenons-nous un exemple très concret. Donc oui, très certainement, j'aimerais bien voir son thème mais je soupçonne au feeling un problème d'une saturne. Ça, ça m'étonnera qu'elle y coupe. Peur de l'abandon, c'est très, très souvent à 70-80% une vision d'une saturne. Prenons un exemple extrêmement précis pour que je me fasse bien comprendre. Imaginons deux enfants. Deux enfants, le premier, c'est un profil très feu. Allez, on va dire un bélier, Mars bélier, le truc, la machine à agir matin, midi et soir, l'énergie débordant de vie dans tous les coins. Et puis, le deuxième, un soleil, statue de Capricorne. Voilà. Par exemple. Par exemple. Non, il y en a d'autres, mais on va prendre celui-là. Le premier, vous l'interrogez sur ses parents. Il va vous les dire alors, petit, t'en as bavé, ils ont pris autant de fessées, t'as-tu pas dit, non jamais, autant de cadeaux, ses deux frères, autant d'amour, autant de tout, on a fait pareil. Mais les pratiques sont différentes. Le premier, il vous dit, moi, fessée, peut-être qu'on ne s'en souvient pas, bon, hop, bon, ouais, ok, so what, qu'est-ce qu'on fait demain ? Voilà. Il vous dit, le premier, il est réglé. Le deuxième, il me dit, ouais, ouais, moi, j'ai pris une fessée, oh là là, j'avais 7 ans, je m'en souviens encore, ça m'a traumatisé, ça fait 40 ans que j'y pense, cette fessée-là, elle a bloqué toute ma vie, je me boulais le poids sur le dos, 20 ans d'analyse, j'ai usé 5 thérapeutes, cette fessée-là, je ne m'en suis jamais remis, ok, donc qu'est-ce que j'en dis, là, j'en dis, lui, il y a un terrain dont on hérite, mais il y a aussi notre capacité à travailler sur nous-mêmes, pour nous débarrasser, pour nous soulager de tout ce qu'on a perçu, et ce sur quoi on a enquisté, c'est pour ça que le transgénérationnel, il est à voir en entrée et en sortie, mais sous les deux angles, mais effectivement, les parents, les vilains parents, qui, comme disait Freud, quoi qu'on fasse, faites de votre mieux, parce que ça ne sera pas bien, donc faites de votre mieux, ce sera déjà formidable, il y a ça, et puis il y a la façon dont on filtre, dont on interprète, les angles sur lesquels on s'appuie, ou ceux sur lesquels on lâche prise, parce qu'on est quand même partie prenante de ce qu'on a vécu, de façon à passer la page ou pas, et c'est ça l'enjeu, l'enjeu sur lequel je vous encourage à travailler, parce que, connais-toi toi-même, cet adage de Socrate, il est central, il est central, et puis bien évidemment, monter son thème, et le thème de ses parents, c'est tout à fait judicieux, parce que ça permet, pour des profits qui ne sont pas aussi extrêmes que les deux catégories que je viens d'énoncer, parce que c'est caricatural, bien évidemment, mais ça donne une idée à coup de serre de ce que ça peut donner, de ce que ça peut représenter. nous ne sommes tous que nuances, à 98%, nous ne sommes que nuances. L'idée, elle est simple dans ce catégorieux-là, c'est de voir les limites, travailler sur soi, pour passer l'obstacle, et pour ne pas reproduire. Toujours pareil. C'est bien. Alors, Béatrice, quelle est l'influence de la plante la plus libératrice en matière de karma ? Si tant est qu'il est vrai qu'un karma puisse être, entre guillemets, maudit, ainsi que l'on entend quelquefois par certaines personnes. Ah, le karma ! Ha, ha, ha ! Non, il ne faut pas que j'en rigole, parce que beaucoup ne rigolent pas du tout avec cette notion qui me place au plus haut point. Alors, pour une fois, il n'est point coutume, je vais être partie prenante, et je vais être subjectif, du moins en toute conscience, la nuance est subtile. J'ai un mal de chien avec la notion de karma. C'est assez personnel. Voilà. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'on est issu d'une culture orientale, je reprends souvent l'exemple de ce type qui conduit son car, là, avec 100 passagers derrière, il est en Inde, il est sur des routes de montagne, et puis tous les deux virages, la roue, elle est au bord du ravin, et on lui dit, mais attends, tu as tout ce qui se passe, tu as fait tout le monde, les conditions de l'intérêt, c'est quoi ici ? Ça fait ouf. Et le type vous dit, c'est le destin, c'est le destin, dis donc, si je tombe dans le ravin, c'est que c'était écrit. Nous, on est d'une culture orientale, moi, je fais partie de ceux, avec Mars, très fort, qui sommes convaincus que le destin, on l'écrit nous. qu'il y a un tas de données qui sont là, un tas de données qui sont rassemblées, qui sont avec lesquelles on doit composer, et le but du jeu, c'est comme un chef d'orchestre, c'est de m'organiser tout ça, de faire un bon classement, une bonne hiérarchisation, une bonne gestion des qualités, une vision lucide des objectifs, ramener tout ça au conscient, travailler sa part d'équilibre, travailler sa part d'émotion, et mieux travailler sur un clavier de piano, toute la gamme, c'est bon partout, voilà. Et là on marque son destin, son empreinte, et là on trace sa route, et là on trace son chemin, avec le moins de boulets possible. Donc les notions de karma, vu comme ça, c'est un peu difficile à digérer, parce que c'est l'excuse à tous les obstacles, à tous les échecs, à toutes les contraintes, à tous les lâcher-prises, à tous les abandons, à toutes les désillusions de la vie, en fait, tout simplement. Donc j'ai du mal, vous l'avez compris, avec la notion du karma. Bon, bref, parfois, lorsqu'il n'y a pas de réponse, ça peut être une solution. Pourquoi pas ? Mais donc cet épris me pose un souci conceptuellement. C'est dit. Alors Julie, en regardant une dizaine de thèmes de mes ancêtres, quelque chose me frappe. La Lune est toujours soit à l'ascendant, soit dominante, plusieurs fois conjointe à Saturne, et elle est souvent challengée avec des aspects et des positions fortes. Et j'ai moi-même une Lune à l'ascendant fortement challengée. Qu'en pensez-vous ? C'est redoutable. C'est redoutable. Le poids, le poids familial doit être d'une extrême densité. Je pense que cela fait des générations qu'ils se transmettent, parce que c'est par la Lune en plus, des messages éducatifs, inconscients, qui perdurent, s'enracinent, se figent, demeurent et se pérennisent. Ça serait extrêmement intéressant de voir ce qui se redonne comme ça, comme information en toile de fond. C'est remarquable. C'est remarquable. On l'a vu, la Lune, c'est là où la prise à ce qui se passe en matière d'éducation silencieuse est la plus forte. Il y a d'autres effets secondaires qui seraient très intéressants de clarifier. Très, très vocale étude. Magnifique. Alors, Vanessa, ma question est la suivante. Quoi regarder dans un thème pour évaluer les addictions, les maladies mentales et les fausses couches ? Est-ce que vous parlez de trois thèmes qui font partie des grosses problématiques de ma famille et de celles de mon compagnon que nous aimerions ne pas transmettre à nos fils ? Il faut jouer les thèmes. C'est trop beau. Alors là, je suis ascendant sagittaire, soleil en vierge et lune en bélier et mon compagnon est ascendant gémeaux, soleil en poisson et lune en capricorne. Ah, lune capricorne. Bravo. Compliqué. Lune bélier, lune capricorne, c'est un couple qui ne s'ennuie pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Lune bélier, elle fuse de l'énergie matin, midi et soir et lune capricorne, il est dans la retenue la plus hivernale possible de tout ce qui est forme d'émotion et de tout ce qui ne supporte pas d'être secoué baladé, titillé, etc. Donc, l'ambiance, elle peut être angulaire, on va dire, à la maison. Ce n'est pas facile. C'est compliqué, tout ça. On va transmettre. Les pathologies, c'est lourd. Vous voyez, j'ai l'exemple de ce qu'on avait vu passer, mais je ne veux pas que chacun se sente concerné. Les pathologies, elles émergent en général. Je ne suis pas médecin, je n'y connais rien, ce n'est pas mon truc. J'ai juste écrit un bouquin avec un psychiatre il y a 15 ans et il m'a transmis des rudiments, des fondamentaux à partir desquels je me repose souvent pour comprendre les mécanismes associés, mais c'est tout. Mais la trame, c'était ça qui m'intéressait, c'est de comprendre les grandes pathologies. On sait qu'il y a des bases. On se doute que plus les profils sont combattifs, plus ils vont aller vers la paranoïa. Parce que combattif, ça isole dans le conflit, on dérègre tout le monde, on se méfie de tout le monde, c'est l'horreur. On sait que plus les profils sont saturniens, plus ils portent le poids, plus c'est lourd, plus ils sont fatigués, plus c'est générateur de dépression. C'est clair. Plus on est dans des conditions solaires, des gros, moi, 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 je ne viserai personne, mais Lyon, par exemple, à chaque fois, je me fais taquiner parce que je les aime beaucoup. Mais en général, alors, les Lyon, plus ils sont intelligents, moins ils me critiquent, plus ils se marrent. Plus ils sont bas de plafond, dès que je fais une remarque sur les Lyon, et plus ils sautent au plafond. C'est l'horreur, c'est les pires, ceux-là. Mais bref, fort heureusement, 98% des Lyons, on s'adore, c'est merveilleux. Je n'ai que des témoignages sur la chaîne, c'est que du bonheur, ça les fait marrer quand je taquine. Voilà, c'est bien. Tout ça pour vous dire que les Lyons, qu'est-ce qu'ils risquent ? C'est l'anégalos, l'anégalos, je suis le centre du monde, etc. Voilà, il y a des grandes pathologies. Les Neptuniens, les Neptuniens, c'est les névroses, les rêves. Voilà, il y a des grands courants comme ça qui se diffusent en fonction des dominantes solaires qui nous reflètent sur les pathologies. C'est passionnant, c'est passionnant, mais à chaque fois, c'est du sur-mesure. Et encore une fois, on est tous un peu quelque chose. On est tous un peu psychotiques, on est tous un peu névrotiques, on est tous un peu parano, on est tous un peu, parce que c'est ça qui crée notre cohérence. Et en fait, l'idée, c'est que ce un peu reste en dessous d'un seuil qu'on a défini, appelé comme étant le fameux borderline. Qu'est-ce que c'est que le borderline ? C'est la zone, la limite, au-delà de laquelle on n'est plus intégré dans le collectif. On n'est plus assimilable avec ces petits travers qu'on a tous dans une zone qui est gérable par les autres, tout simplement. Mais on dit tous un peu de tout ça parce que c'est ça qui fait notre richesse. Ce sont des dérèglements qui font peur. Quand on passe le cap, quand on est à l'extérieur, tout simplement. Tout simplement. C'est dit. Alors, Nicole, qu'est-ce qui détermine astrologiquement parlant que des parents sont solaires, lunaires et autres ? Ça, c'est directement par rapport au début de la crise. Astrologiquement, solaires, il y a des endroits, il y a plusieurs façons d'identifier un solaire. Pour faire simple, c'est ou un soleil puissant ou est-ce qu'il est en trône en maîtrise le soleil, en bélie en lion. Ça commence comme ça. Et quand est-ce qu'il peut être solaire aussi si l'enfant, il est au midi, midi, le soleil, il est au vertical, on le prend en pleine croix, il est au maximum de sa puissance. Et j'avais pris, pour exemple, dans les formations, Napoléon Ier qui était lion né à midi, lui, il avait le double effet piscoule, ou Louis XIV qui était né à midi, le soleil vertical, le roi, lumière, solaire, etc. Voilà. Les parents lunaires, par essence, à coup de cerf, grosso modo, c'est loin d'être exhaustif. La liste est longue comme un autre fort. Pendant c'est très long, il y en a beaucoup. Mais globalement, ce sont plutôt des cancers les lunaires, très cancers, beaucoup dans l'émotion, des taureaux aussi, ou des profils néo-minuits, ou des profils chez qui la lune est très puissante. Une lune en maîtrise, ceux qui font un peu les cours avec moi et qui connaissent un peu le sujet, une lune très puissante, ça donne ça. Voilà les lunaires. Pour les deux exemples. Alors, les deux déjà. Virginie, comment voit-on dans le thème l'incidence de la mère et du père ? Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. C'est tout bête. La maison 10 aussi pour le père, la maison 4 pour la mère. Le 10, point de lumière sur la lumière, le 4, avec le minuit, la lune. C'est surtout ça. Alors, il y a d'autres indices associés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, je vous fais un vrai cours d'astro-toutique et puis, on est certain que ça va ennuyer. Donc, on le garde pour nos petites formations. Venez me voir, justement. Venez passer une journée avec moi, je vous expliquerai tous ces trucs-là. C'est plus sympa. Alors, Jérémy, qu'en est-il des orphelins quand on ne connaît pas le thème des parents ? Oh là 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 ! Pauvre l'égnant ! On est un peu coincé de ce côté-là. On va être obligé de créer sa propre histoire. Voyons le bon côté, c'est formidable. Moi, je vois le bon côté. C'est que la voie devant, on peut faire beaucoup de choses sans pollution. On a une page blanche. On a une histoire entière à écrire. Voilà. C'est la seule façon d'aborder le dossier. C'est dit. Alors, Marie, pouvez-vous nous éclairer sur les signes dits sidéraux versus tropicaux ? C'est une question du clocher de la bergère, de l'âme, du mouton. On s'en fout. C'est des conneries. Pardon, mais l'astrologie tropicale, sidérale, angle de la terre, plutôt ci, plutôt ça. Bullshit, tout ça. Oubliez-moi, c'est connerie. Pardon. Il y a une astrologie traditionnelle. On regarde ce qui est autour de nous, que ce soit sidérale, tropicale, on s'en balance en toute possibilité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le rythme des saisons parce que toute l'astrologie est construite sur le rythme des saisons. Après, attention, parce qu'en voulant faire les malins, vous allez parfois lire des trucs dans des bouquins à coucher dehors et vous allez dire ça, vous n'avez jamais entendu, je vais le ressortir pour paraître intelligent. Oubliez-moi ces trucs-là. Partez sur des trucs simples. L'astrologie, ça tourne autour du rythme des saisons. C'est ça qu'il faut qu'on garde en fait. Les tropicaux, les machins, oubliez quoi. C'est dit. Alors, Luana, est-il plus facile d'élever un enfant de son même signe solaire ? C'est extrêmement intéressant comme question. J'aime beaucoup. Oui et non. C'est une réponse de normand. Tout l'est fait à l'envers. C'est-à-dire que, bien évidemment, je repars, j'adore cette analogie avec Intercept qui avait sorti un bouquin, une ancienne origine de Gilles Bardot qui avait fait un bouquin de statistiques qu'il avait pioché en Suisse le nombre de mariages, de divorces en fonction des signes. Et il avait laissé apparaître que lorsqu'on est du même signe solaire que son conjoint, il y a 10% de divorces en moins. Il avait adoré l'info. Il avait plein des infos comme ça. C'était super sympa. Bref, avoir un enfant du même signe solaire que le sien, ça dépend. Ça dépend. Parce que si vous êtes un signe qui allait à l'affrontement, bien évidemment, comme un jumeau, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui vous renvoie l'écho. De Bélier, vous êtes sûr qu'on ne s'ennuie pas à la maison. Ça bouge. Deux taurons, on va s'associer. Tant qu'on n'est pas dans des logiques où on se fige, on est un petit une et l'autre, on va partager les bonnes choses, on va aimer l'amour de la vie, etc. De gémeaux, qu'est-ce qu'on va échanger comme communication dans tous les coins ? Deux cancers, ça va créer une interdépendance affective quasiment fusionnelle. Deux lions, ça va être à celui qui va se dire mais tu es merveilleux, mon parent, et toi tu es merveilleux, mon enfant. Deux vières, ça va donner des comptables en chef extraordinairement bien organisés. Deux balances, deux esthètes, etc. Deux scorpions, de passionnés, et ainsi de suite. Oui, bien évidemment, on va alimenter en bonnes énergies ce qu'on représente. Maintenant, il y a un risque. Le risque, c'est que la génération suivante, elle soit dans l'hypertrophie. Et l'hypertrophie, ça ne va pas poser de problème dans cette génération par enfant, mais ça risque de créer des confrontations avec le monde extérieur qui seront apolissées parce qu'on aura renforcé une, comment on appelle ça, une coloration naturelle. On va beaucoup la renforcer, cette coloration naturelle. Donc, ça veut dire que la confrontation au monde extérieur avec sa richesse, sa variété, sa diversité, eh bien, ça risque de poser des frictions. Le rééquilibrage doit être nécessaire, tout simplement nécessaire. Voilà, c'est dit. Alors, Anne, les familles recomposées ont donc plus de chances d'apporter de la richesse. C'est intéressant. C'est très intéressant. Le mécanisme d'une famille de recomposée, il est multiple parce que les enjeux prennent une dimension et un angle qui va créer des variations. Les enjeux sont plus les mêmes, en fait, quelque part. parce qu'il y a une interconnexion des jeux de pouvoir et de rapports de force qui va restructurer une chronologie dans l'ordre des priorités qui est dominante, qui ne l'est pas, etc. Une arborescence avec beaucoup de variables. Donc, il y aura toujours un temps de réajustement. Il y aura toujours des éléments qui font se croiser, rentrer, sortir, évoluer avec des temporalités différentes. Donc, oui, c'est multifactoriel. Par principe, plus vous faites bénéficier ou subir d'expériences un individu, plus il va avoir d'occasion de s'enrichir de cette confrontation aux expériences nombreuses, variées, renouvelées. C'est certain, absolument. Vous augmentez le goût de quelqu'un si vous lui présentez 50 plats plutôt que si vous lui en présentez 4. C'est certain. Voilà. Sur le principe, c'est un raisonnement purement conceptuel, mais oui, indiscutablement. Alors, Jacqueline, et quand c'est l'enfant qui est feu et le parent qui est terre ? L'enfant qui est feu, il a besoin de beaucoup de place et puis il doit comprendre que son énergie feu, il faut qu'il la dépense dehors. Et puis le parent terre, il ne doit pas faire un drame dès que l'enfant feu et il prend de la place parce qu'il faut comprendre qu'il a besoin de prendre de l'expansion mais on va l'aider à l'accompagner à ce qu'il prenne de l'expansion pas trop à la maison parce que la terre déteste quand ça crie, la terre déteste quand il y a du bruit parce que la terre déteste, la terre déteste lever le ton pour plaisir de lever le ton comme un principe d'expression. Donc, les parents fatiguent plus. Quand ce sont des parents terre qui ont des enfants feu, ce sont des parents qui fatiguent. À l'inverse, lorsque ce sont des parents feu et des enfants terre, c'est des enfants qui fatiguent. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a ni bien ni pas bien. C'est des systèmes à mettre en place, à optimiser, à comprendre. On sait que le feu, il faut qu'il soit expansif et la terre, elle aime bien son câble. Voilà. C'est tout simple, en fait. Trouver le bon modus vivendi pour optimiser ces confrontations-là. C'est l'idée. Alors, je viens de vous parler de personnalité au feu, terre. Comment déterminer cela par l'élément du soleil, de la lune ou une combinaison ? Alors, oui, c'est une combinaison. Parce que nous sommes tous un composite et c'est ça qui est riche. En général, dans un thème, vous allez avoir, je ne sais pas, un soleil en feu, une lune en eau, un mercure en terre, un Mars en air, etc. C'est plus c'est riche, plus ça nous plaît, à titre personnel. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, mais je vous fais un redit sous cet angle-là, plus vous avez de cordes à votre arc, plus vous allez tenter d'expérience, plus vous avez d'arborescence, plus vous avez comme un écran, maintenant c'est la mode des écrans de télé ou des écrans d'ordinateur, plus il y a de pixels, plus il y a de richesse. Chez l'humain, c'est pareil. Plus il y a d'expérience et plus il y a de variations et de couleurs différenciées dans un thème et plus il y a de potentiel, tout simplement. Plus il y a d'adaptation, plus il y a de facettes qui se nourrissent les unes les autres. Après, le but, c'est de les harmoniser, bien évidemment, pour leur donner une cohérence, une construction qui les permette de converger ensemble vers un objectif clairement identifié qui reste quand même l'objectif central de nos cerveaux conscients. Voilà. Alors Jacqueline, le mouton noir dans une famille, une fratrie, est-il condamné à l'être toute sa vie ? C'est l'histoire de Jonathan Livingstone, le goéland, le bouquin de Richard Bach, le mouton noir dans une famille en général. Alors, il a un choix, le mouton noir, dans l'absolu. Il a un choix. On va le faire en binaire, comme ça, c'est plus simple. Où il est en opposition contre la famille et puis c'est le mythe de la caverne de Platon et puis il va rentrer et puis il va se fruter et puis il n'a pas compris qu'il ne veut pas la lumière et puis ceux qui n'ont pas vu la lumière, ils vont dire il nous a piqué une celui-là et puis c'est de l'usure et puis c'est l'horreur et puis tout le monde se pourrit la vie. Où on nous la joue Jonathan Livingstone, le goéland, et puis le goéland, il s'envole et puis en s'envolant, il croise d'autres goélands qui comme lui sont montés tout là-haut pour voir la lumière, le ciel, ce qui se passe loin, etc. Donc, quand on est le mouton noir, il y a deux systèmes où on perd son temps avec son confrontation, où on se dit ok, ça n'a rien de m'enfermer, de m'enquister, c'est un mur, c'est le pot de terre contre le pot de fer, avec qui on va s'entendre et avec qui on va être complètement novateur dans la vie, avec qui on va ouvrir des perspectives, avec qui on va être constructif, productif, à qui on va apporter notre pierre à l'édifice parce que la solution elle est là. N'oublions jamais qu'il y a un adage qui dit nul n'est profite en santé, nul n'est profite en santé. Quand vous êtes porteur d'un système qui se démarque d'un mécanisme initial, essayez de changer le mécanisme initial et complexe, créez quelque chose à l'extérieur les nettement plus favorables. Toujours. C'est dit. Pierre-Louis, des aspects au sein d'un thème se répétant entre des enfants peuvent-ils être hérités des parents ? Ma soeur, mon frère et moi partageons un carré natal, soleil, lune, en signes différents. Oh la marche ! Oui alors ! Oui oui ! Mais c'est intéressant les carré-soleillés. C'est là, l'angle du questionnement, je ne veux pas lever d'un nièvre, mais on le sait, les maternités, il y a un pic de fréquentation au moment des pleines lunes. Voilà, une nouvelle lune, surtout pleines lunes. C'est comme ça. Donc, on peut imaginer que quand on a une succession, mais c'est vachement intéressant cette question-là, lorsqu'il y a une succession d'analogies du même type, il y a des mécanismes qui vont être hérités, hérités dans l'approche. Par exemple, un carré ou une opposition entre le ciel et la lune va créer une difficulté à faire face aux remises en question entre ce qu'on est de façon consciente et la façon dont on ressent les choses au niveau inconscient. Cette fragmentation entre extérieur et intérieur, elle est sous-tendue en permanence. Une des potentialités, ça peut être la difficulté qu'on a à faire des analyses, à décreuser nos émotions, plus fréquemment à faire émerger nos émotions au conscient, typiques en les formulant par des mots. C'est pour ça que le film frage de la psychanalyse est intéressant. Plus prosaïquement, ça peut créer une fragmentation entre les objectifs vers lesquels on tend socialement et les besoins d'harmonie à la maison. Prenons un exemple tout con, prenons un exemple en soleil en lion, je suis dans la lumière et une lune en taureau ou une lune en scorpion, là, il y aura un carré. Une lune taureau, il va aimer son confort et une lune scorpion, il ne va pas supporter des confrontations de guerre parce qu'il les prend très doux sérieux. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une dichotomie, une sorte de fragmentation entre l'objectif et les ressentis fondamentaux. C'est ça un carré soleil et lune. Tout simplement. Ou j'avais le cas de ce profil avec un soleil en verso, donc le sac à dos, refaire le monde, partir à l'aventure, etc. Et la lune en taureau, vachement attachée à son canapé, à ses habitudes, à sa maison, à son confort. Donc là aussi, carré soleil et lune, les enjeux sont à éclipse. Il y a des variations dans les enjeux et les trucs qui sont durs à combiner. Mais de génération en génération, il y a un truc plus profond. Il faut aller creuser un coup plus loin. Très, très intéressant. Très. Alors Céline, tu parles beaucoup des schémas par enfant et il y en a de même pour les schémas transgénérationnels dans le couple, dans la relation aux hommes pour une femme et vice-versa. Non, complètement. Complètement. Bien évidemment. Là, ta vie, c'est mis à jouer en plein. Bien évidemment, on va hériter d'un conditionnement initial, tiens, le truc le plus flagrant, le truc le plus flagrant, c'est combien de fois j'ai vu combien de fois ce truc se répète tellement souvent. Un couple, les parents, les parents pour une génération comme la mienne, c'est des gens qui sont plutôt jeunes, qui, on voit l'homme qui était le père de famille autoritaire, qui incarnait une autorité, etc., et la mère qui restait à la maison, qui avait fait des enfants, qui, par un jeu de rapport de force, a été plus ou moins soumise, etc., et parmi les enfants, il y a effectivement une fille qui dit, moi, jamais, jamais, ma tête sur le billot, quoi qu'il m'arrive dans la vie, jamais je ne serai dépendante d'un mec, jamais je ne serai dépendante et dans les pattes d'un homme, primutaires d'un homme, comme l'a été ma mère. Je l'ai vue, mais un nombre de milliers de fois dont je ne me souviens plus de moi-même. Voilà. Et d'après, dans son choix d'homme, la myriade de ce qu'est ça va engendrer, c'est très, très variable, très variable, parce qu'il y a celles qui cherchent toujours un mari, c'est compliqué, il y a celles qui mettent du temps à comprendre qu'elles pourront difficilement trouver à la fois un type brillant, qui flatte l'ego, et en même temps un type qui soit gentil, qui se laisse manœuvrer, parce que cette combinaison-là, elle est quand même assez rare à trouver. Donc, tous les schémas en réaction contre sont complexes, avérés, parce que tout ça nécessite de repasser par un filtrage intermédiaire sur lequel on peut travailler, bien évidemment. J'adore ces cas de figure, de répétition, de je veux faire l'inverse, etc. Je l'appelais le syndrome du culturisme, c'est pas où je l'ai repliqué, mais j'avais vu ça passer une fois. C'est une femme qui vit avec un type, le type, il passe sa vie, elle se met dans l'égo, etc. Et puis un jour, elle en a marre, on lui dit, bon, t'as fini de te regarder, Narcisse, ras-le-bol, je me casse, prends ses valoches, elle en trouve un autre. Et le syndrome du culturisme, c'est qu'après, elle va prendre un petit intello avec des lunettes, comme ça, qui n'a rien à voir avec le premier, mais le mec, il est complètement gentil, elle écoute, et en fait, elle a besoin de ça depuis le départ. Il fallait en passer par le schéma intermédiaire. C'est intéressant, ce qu'on capte. Bien évidemment, le plan générationnel, il intervient à tous les niveaux. Mais ce que je veux qu'on ait en tête, c'est l'équation. C'est une équation de maths toute simple. Il y a deux paramètres. Il y a le paramètre de ce dont on hérite et il y a le paramètre du filtrage par lequel ça passe, c'est-à-dire nous, qui est la façon dont on va l'assimiler, la façon dont on va le transformer, la façon dont on va le gérer. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. C'est dit. Alors, Nathalie, est-il juste de considérer que l'enfant est souvent le signe ou l'ascendant d'un de ses parents ? Peut-on le considérer comme une vision transgénérationnelle de l'astrologie ? C'est une question intéressante. Effectivement, ça arrive, je le vois, mais je n'ai pas assez de cas statistiques pour en tirer une parallèle définitive. Tout ce que je peux me borner à donner comme élément pour étayer son hypothèse, c'est de constater que par le jeu du nombre, tout simplement, il y a dix planètes, il y a un axe ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, il y aura mécaniquement toujours quelque chose qui va relier. C'est très rare qu'il n'y ait rien qui relie. Alors, ça peut être, il ne faut pas qu'on tombe dans la pensée magique, mais bien évidemment, ce que j'en retiens en fait à l'usage, c'est que là où il y aura point de liaison, si c'est un point de liaison heureux, la nourriture va se transmettre avec toute la fluidité, la chaleur, la densité, la qualité dont on pourrait rêver, tout simplement. Tout cet apport, par exemple, un parent qui a le soleil ou la lune en taureau et un enfant qui a une Vénus en taureau, et bien ils vont lui apporter un goût des bonnes choses, un amour de la vie, plein d'affects, plein d'humains, plein de tactiles, plein de goûts, plein d'odeurs, plein de touchers, etc. Un parent qui a, je ne sais pas moi, une lune en cancer sur un enfant qui a une Vénus en cancer, et bien toute cette chaleur affective, cette confortation émotionnelle va être formidable. Un parent qui a une Vénus en balance sur un enfant qui a de la balance, par exemple, un parent qui va le couvrir de compliments bienveillants, de remarquants courageants, qui vont lui apporter tout l'aliment dont il a besoin pour se construire là où c'est le plus important pour lui, c'est clair. Voilà. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi l'inverse. Vous avez un parent qui a un soleil de Saturne, il voit la vie avec beaucoup de rigueur parce que lui-même a souffert d'une autorité trop marquée, souvent, et il l'a lui-même perçue comme une contrainte quasiment nécessaire face à laquelle on ne peut pas lutter. Et donc, il va projeter la génération suivante de lui dire, attention, ne fais pas de bêtises, respecte bien les professeurs, l'autorité, les flics, tout ce qui représente une autorité, tu fais bien gros dos, tu passes bien sous le tapis sans enlever la poussière. Vraiment, voilà. Et donc, si on a affaire à un enfant qui est dans les clous, il va poursuivre. Et puis, si on a affaire à un enfant un peu rebelle, il y en a un qui part en courant et puis ça fait rigoler à un million de personnes. Voilà. Je l'adore, d'ailleurs, il est drôle. Mais donc, on a tout ça qui existe. Ce que je veux qu'on retienne, vraiment l'équation de fond, c'est qu'il y a des données initiales qui ont leur limite, il faut les identifier et ça passe par un filtrage qui est le nôtre. Et le nôtre, c'est qu'on décide de l'intégrer ou pas, de le comprendre ou pas, ça, on peut jouer là-dessus. Vraiment, l'astro nous aide, c'est formidable. Le comprendre vite et bien, en plus. Et puis, je comprends qu'ils avaient leurs limites, je passe à autre chose. Je désentise, je me soulage de cette passion-là. Je guéris de ça, je me soulage, je libère, je me fais un cadeau, je leur pardonne, ils sont pour rien, ils ont fait de leur mieux. Voilà. Si on passe ce cap-là, on est probablement bien parti dans la vie. Croyez-moi, si on dit milliers de cas, là-dessus, je suis assez figé. Parvenir à ça, c'est déjà une super mission de vie qu'on aura réalisée parce qu'on va nourrir, ce qu'on va projeter, ce qu'on va développer derrière, ça va vraiment être de la qualité. Ce qu'on va apporter à la génération suivante et à ceux qui nous entourent, quand on passe ces crêtes-là et qu'on passe à autre chose, on est dans le don, on est dans l'utile, on est dans l'envie de bien faire. C'est une autre dimension de l'humain qui apparaît. On sort la tête de l'eau et on monte sur l'horizon. On grimpe. Vraiment, c'est un bel enjeu, ça vaut le coup. C'est bon. Amélie, qu'en est-il de notre maison dominante et de son influence dans notre thème astral ? Cette dernière a-t-elle un facteur à prendre en compte ? La maison dominante, la maison dominante, qu'est-ce que c'est ? La maison dominante, c'est où est le soleil ? Où est la lune ? Voilà. On va faire simple, il ne faut pas compliquer la sauce. Quoi répondre à ça ? N'oublions pas, quand j'ai une façon d'aborder l'astro qui est très pratique, qui est très simple, qui n'est pas... Je ne vais pas vous faire les cours et les noyaux durs de mon cours maintenant, mais l'idée, c'est qu'on a tous les mêmes dominantes. Ça fait des décennies que je lis des trucs, je veux dire, gentiment et calmement. Ça fait des décennies que je lis des choses sur l'astrologie dans lesquelles on s'évertue à chercher quelle est la dominante. Et en fait, la dominante, on a tous la même. C'est une bonne blague. La dominante, c'est comment on s'intègre dans la vie en collectivité parce qu'on vit en collectivité, quel objectif ? En toute confiance, on vise dans l'existence et quel est notre fonctionnement affectif profond, archaïque dans la vie de tous les jours ? C'est cette trilogie-là, la dominante, cette trilogie-là, sans quitternellement et à aucun moment on ne peut déraper de ce système structuré, qui globalise un humain à travers une grille de lecture toute simple qu'on a appelée la fragmentation de l'éternité de l'esprit et nous le devons affreverer. Merci à lui. Quel apport extraordinaire pour les astronomes et je ne parlerai pas des apports de Jung si on n'est plus des inconscients collectifs, je l'écris déjà trop souvent. Voilà. C'est dit, voilà pour la dominante. Alors Laurence, en vous écoutant, je comprends qu'il serait possible alors de détecter des enfants avec des problèmes psy par son thème astral, exemple des bipolaires. Est-ce possible ? Il y a des colorations, mais encore une fois, je ne suis pas médecin, ce n'est pas mes plaies de menthe, je ne dois pas y mettre les pieds, ce sont des chasses gardées, ce n'est pas mon truc. Mais de toute évidence, vous avez des profils avec des besoins différents. Tiens, typiquement, ce qu'on pourrait trouver comme bipolaire, imaginons un enfant qui est, je dis, c'est arbitraire, ne prenez pas ça pour argent comptant. Un soleil en taureau et une lune scorpion, ça va devenir un enfant qui va être un modèle de jouisseur, d'amorti, de calme posé. Et puis, pourquoi il va être bipolaire ? Parce qu'on va lui chercher des noises, parce qu'on va le solliciter, parce qu'on va le titiller, parce qu'on va le presser, parce qu'il va être lent. Et puis, d'un seul coup, c'est un démon qui sort de la boîte. Boum ! Alors, il est bipolaire ? Ben non. C'est qu'en creusant, on a touché la couche du dessous et la couche du dessous, elle ne se laisse pas faire. C'est ballot. C'est comme ça. Prenons un autre exemple, je ne sais pas moi, un soleil balance et une lune en bélier. C'est rigolo ça, un soleil balance et une lune en bélier. J'ai un objectif qui ne cherche qu'à être sociable, qui ne cherche qu'à être sympa, qui ne cherche que la paix, qui va dire amène à tout. Mais quand on leur a trop pris pour une poire, parce qu'ils disent tellement amène à tout, on va finir par toucher la couche du fond, on leur a bien gratté, et puis on va tousser son espace vital, et la lune en bélier, elle va sortir le bâton et boum sur le point du pif. On ne l'aura pas vu dire non plus celui-là. Donc, bipolaire, c'est vrai qu'il y a des combinaisons. J'ai pris deux exemples, on pourrait en trouver plein d'autres, c'est les premiers qui me venaient à l'esprit. Mais la bipolarité, la bande d'eau, c'est qu'on peut tout... Et puis même les mercuriens, tiens, ces trucs plus flagrants. On dit les gémois et les lièches sont des signes doubles. Gémois et les signes doubles. Qu'est-ce que ça veut dire des signes doubles ? Ok, on est le troisième élément de la saison, celui qui est utile, qui précède la saison précédente. Ça, c'est l'explication théorique. Maintenant, l'explication technique, vous allez voir comme elle est simple. Nous, gémeaux et vierges, sommes des caméléons. Nous sommes des radars à information. C'est-à-dire que tout ce qui vient à nous, on capte comme des aimants parce qu'on est des trucs grands ouverts. On a des oreilles grands ouverts. On passe notre vie à piger des trucs, à assimiler des trucs, à transformer des trucs, à jongler, à classer, à organiser, à piger. C'est notre raison de vivre et d'exister. Voilà, c'est tout. C'est simple. Donc, pourquoi on dit signes doubles ? C'est quand nous, dans cette masse d'informations qu'on apprape, de temps en temps, on tombe sur des profils qui sont très convaincants, mais qui eux-mêmes ne sont pas convaincus. Donc, ils peuvent nous faire vendre, prendre des lessives pour des lanternes, nous raconter des carabistouilles, nous balader, être très affirmatif en disant « Écoute, tu vas manger ta soupe ! » Non, je plaisante, ça, c'est le bon côté. « Tu ne vas pas te garer là » ou « Tu ne vas pas faire ci parce que j'ai décidé. » Dans un premier temps, on dit « Amen » et puis le lendemain, le loulou, quand on a réfléchi, qu'on a retourné la question et qu'on s'est dit « Il nous a vraiment pris pour une truc, parce qu'il nous a vendu un aspirateur cassé ou parce qu'il nous a interdit de faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de nous interdire. » parce que le lendemain, on n'est plus du tout open, on n'est plus du tout open, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Et on lui revole dans les plumes en retour alors qu'il avait considéré que c'était un acquis. Nous, mercuriens, on filtre. Alors, on va passer pour des bipolaires ? Peut-être, je ne sais pas. Pas plus que ma balance avec ma ligne baignée, pas plus que mon taureau avec ma ligne scorpion, pas plus que mon cancer avec ma ligne capricorne, pas plus que mon verso avec ma ligne en lion. Voilà, tout simplement. La bipolarité, oui, on peut faire émerger en grande partie ce qu'on va calibrer comme tel, tant que ce n'est pas un cas qui est au-delà du raisonnable, bien évidemment, mais des composantes dans un ciel qui sont très néancées. Et parmi les composantes les plus néancées, on va trouver un déséquilibre solide-lune, toujours le binôme de base, toujours le conscient-inconscient. Dès que vous avez un conscient fort, on n'aura pas de bipolarité parce que le conscient fort, il va occuper l'espace tout de suite, il ne va pas se laisser déborder. Dès que vous aurez un conscient plus pondéré, plus effacé, il peut se faire déborder. C'est clair. Et si la lune est très forte en dessous, son instinct va surgir de manière complètement inattendue, ça peut être un cas de bipolarité. J'ai été long là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas fait cette urgence. Voilà, c'est dit. Alors, Jean-Yves, ça fait presque deux heures, enfin, ça fait deux heures qu'on est ensemble, donc on va prendre encore quelques questions avant d'arrêter. Alors, Noémie, je suis cancer ascendant lion avec une lune en sagittaire et ma mère est lion ascendant cancer avec une lune en sagittaire. Peut-on dire que nous nous ressemblons astrologiquement parlant ? Le cancer ascendant lion, comme elle, a un soleil en maison 12. On peut le présupposer. Je le savais juste avant de lever. Ce qui fait que la sensibilité, la perméabilité, le ressenti face à toutes les situations de la vie va être beaucoup plus accentué qu'avec un lion ascendant cancer qui va se retrouver avec une condition solaire en maison 2, la maison des avoirs. Donc, mon cancer ascendant lion est un hypersensible qui, pour moi, sur le plan humain, est un amour que tout de suite j'aime. Soleil cancer en doux, je les adore parce que plus gros cœur, je n'ai mal à trouver. En revanche, mon lion ascendant cancer, le soleil en lion est en toute la place et la maison 2, c'est la maison des sous. Donc, vous avez des besoins qui sont un petit peu différents. Celui qui est cancer est un amour que j'adore. Le deuxième, je ne vais peut-être pas passer toute ma vie avec parce que je vais être peur de me faire tout boulotter. Voilà, tout simplement. Maintenant, au niveau de la sensibilité profonde, vous aurez deux optimistes chevillés au corps parce que les lunes sagittaires, on les adore parce que c'est ceux que font plein de chaleur, plein de vie, plein d'optimisme, plein de tout ce qu'on aime, tout ce qui attire, tout ce qui fait que quand ça ne va pas, le lendemain, ça va mieux parce qu'on insuffe dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, les lunes, c'est le quotidien, des valeurs sagittaires qui sont des valeurs, on l'a vu, de feu, mais de feu de l'univers, gouverné par Jupiter qui est l'espérance que le positif et l'optimisme. Et ça, ça, ça c'est de l'or, tout simplement. Voilà, c'est le point commun. C'est le seul. Alors, encore deux questions. Marie-Christine, comment interpréter la lune noire par rapport au tronche générationnel, la loyauté, le secret de famille ? Ok, il faut que je vous parle de la lune noire parce que ce n'est pas une légende urbaine mais ce n'est pas moi. Alors, une lune noire, qu'est-ce que c'est ? Je l'avais raconté, je pense, mais je vais vous le refaire parce que c'est jamais inutile. Tous ceux qui contiennent une voiture vont comprendre ce que je vais expliquer. Voilà. Quand vous conduisez une voiture, vous avez ce qu'on appelle des rétroviseurs pour voir ce qui se passe derrière vous. Or, il y a une zone que nos rétroviseurs ne parviendront jamais à voir complètement. On l'a appelé le... Ah, je vous dis la zone d'ombre ou l'angle mort. L'angle mort. Voilà, c'est l'angle mort. Eh bien, cet angle mort, c'est la lune noire. Donc, la lune noire, ce n'est pas du tout une planète en fait. C'est tout simplement à partir de l'endroit où on est, nous sur Terre, eh bien, il y a un endroit dans le ciel qui est l'angle mort tout simplement. Et ça, on l'a appelé la lune noire. Voilà, comme ça, vous le saurez mécaniquement de comment on parle. Et la tradition dit qu'une planète, si elle est dans cette zone donc collée à la lune noire hypothétique, eh bien, elle aura davantage de difficultés à émerger à la lumière. Ce qui n'est pas idiot dans l'absolu. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est éteinte. Ce n'est pas pour autant qu'elle est inactive. Peut-être qu'elle va avoir plus de mal à prendre le leadership. Elle aura plus de mal à être la première du groupe. Peut-être. Il y a un petit ralentissement. Elle va vite quand même. Elle va faire son boulot. Peut-être qu'elle sera plus discrète. Ce n'est pas mal. Donc, dans tous les cas, voilà ce que ça induit. Ce n'est pas une catastrophe du tout. C'est juste un temps de retard d'un peu plus de discrétion quelque part. Chacun vit littéremment. Je ne peux pas noircir un autre tableau. même si on l'appelle l'une noire. Donc, bref, qu'on se transmette de génération en génération des choses similaires autour de la lune noire, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il y a des grands mystères comme ça. Mais s'il y a un message qui se transmette de génération en génération, moi, ce que je retiens, parce que ma question centrale, c'est quel est le message qu'on fait de passer de génération en génération ? Quelle est cette information qui se doit de passer d'une génération à l'autre et qui se transmet d'une génération à l'autre ? Et mon premier réflexe, c'est de me dire quel est le message qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été assimilé, qui n'a pas été évacué ? Alors, celui ou celle qu'on prend conscience, que peut-être, parmi les questions qu'on pourrait se poser, c'est quand on traîne depuis trois générations quelque chose qui s'attarde, ça serait extrêmement intéressant de le mettre sur la table, de le décortiquer, d'essayer de comprendre les tenants des aboutissants, peut-être pour permettre de ne pas, ce que la génération suivante en mérite, ou celle d'après, par exemple, mais en tout cas, ce qui est déjà merveilleux, c'est d'avoir identifié ça, ça, c'est un magnifique travail d'observation analysée, le moitié du chemin est fait, c'est bon signe. Alors, une dernière question qui, en fait, il y a plusieurs personnes qui la posent, Cathy, Karine et d'autres personnes, peut-on avoir la correspondance entre les signes et les planètes et surtout, qui sont les mercuriens, vénusiens, comment savoir si on est martien, saturnien ? Ah, oui, 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 bon, alors, dans un monde idéal, c'est pas le monde de guerre, mais dans un monde idéal, l'idée, c'est que, c'est un truc, oh, mais vous apprenez la formation, vous allez piger tout ça, j'adore expliquer ce passage, en plus, un de mes prétérés, les maîtrisent. Chaque signe a, chaque planète, en fait, a un signe où elle est plus à l'aise, vous voyez, c'est bête, par exemple, si vous parlez chinois, vous serez mieux en Chine, c'est drôle, non, faisons, mais si vous avez, si vous êtes bélier, la planète qui se marie bien avec le bélier, c'est laquelle ? C'est Mars, parce que Mars, c'est l'action, voilà, alors, c'est le principe est le même, si vous êtes taureau, c'est Vénus, si vous êtes gémeaux, c'est Mercure, si vous êtes lion, c'est le soleil, carrément, si vous êtes vierge, c'est encore Mercure, l'intelligence, si vous êtes balance, c'est Vénus, c'est Saturne, si vous êtes scorpion, c'est Mars, c'est Pluton, si vous êtes sagittaire, c'est Jupiter et Neptune, si vous êtes capricorne, c'est Saturne et Mars, ainsi de suite, donc, bref, les tempéraments solaires, allez, je vous le fais, je vous fais tout le tour, je vous le refais un petit coup, les tempéraments solaires, globalement, c'est lion et bélier, voilà, voilà les solaires, les égaux, centre, les tempéraments lunaires, les taureaux et les cancers, c'est ni bien ni pas bien, je ne suis pas dans le nombre d'ailleurs, je suis dans l'observation statistique, et le nom, 1 et 1, ça fait deux points, voilà, donc, les lunaires, c'est les cancers et les taureaux, c'est dit, les Gémeaux, les Mercuriens, c'est les Gémeaux et les Vierges, les Vénusiens, c'est encore les taureaux et les Balances, mais les poissons aussi un peu, les Martiens, c'est les Béliers, les Scorpions et les Capricornes, les Jupitériens, sont les Sagittaires, les Poissons et parfois un peu les Cancers, ce qu'on appelle les Trenées en Exaltation, il faut voir ensuite les cours, si vous voulez tout savoir, les Capricornes, les Saturniens, sont les Capricornes, les Verseaux et parfois un peu les Balances, les Uraniens, les Créatifs, les Indépendants, c'est avant tout les Verseaux et aussi les Scorpions, les Neptuniens, les Imaginatifs, sont les Poissons, les Sagittaires, mais aussi les Lyons, on vous dit trop souvent que Neptune, l'imagination, le rêve, est en Exaltation, c'est une subtilité, et puis enfin, les Plutoniens, les Angoissés, c'est les Scorpions, voilà, on termine par eux, ils bouclent la boucle, c'est dit. Merci Jean-Yves, à la fois pour ta conférence et pour cette question-réponse fortement dynamique. Vous avez également un prochain webinaire avec Jean-Yves, donc dans un mois, le 15 octobre, et le thème, ce sera découvrir les qualités et défauts de chaque signe. Je vais essayer de ne pas y aller franco quand même, je vous mettrai de l'eau dans mon vin, je vous promets, il y a les mots l'eau, sur les qualités et les défauts, voilà, c'est dit. Parfois, il y a des choses qui peuvent m'échapper, donc si vous écoutez bien, si ça vous intéresse, je rentrerai plus dans le détail, dans les qualités et les défauts, c'est dit. Je vais vous espérer au mois prochain. Merci, merci beaucoup à vous. Et puis une dernière information, donc la semaine prochaine, un tout autre thème, mardi 1er octobre, donc ce sera un webinaire avec Alain Hulot, ce sera l'aromathérapie et l'immunité. Merci à tous et à tous pour votre attention et merci encore beaucoup Jean-Yves et bonne soirée à tous.